Bon proposez nous des trucs pour jujure Ca va être moins cool pour ton mec mais bon C'était pour rire Mais oui Beaucoup de gens ont perdu le goût de la vie pendant le confinement On était un peu tous en déprime nous dit Hector C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont très mal vécu cette période Mais si tu aimes les voyages c'est bon on peut continuer à voyager C'est parti là bah oui Déjà on peut aller dans toute l'Europe depuis avant l'été Tu peux aller aux Etats-Unis au Canada maintenant Tu peux voyager un petit peu plus loin Les Etats-Unis c'est rouvert Le 8 novembre Avec un vaccin Donc tu peux prévoir ça Juju Tu peux avoir un petit voyage pour Noël par exemple Bah ouais ça c'est bien ça Attends pour faire mon janvier Qu'est-ce t'en penses Juju ? Il faut peut-être y aller avant alors Qu'est-ce t'en penses Juju ? Ouais bah ça peut être une idée Si les auditeurs ils ont des trucs du quotidien Un sport que je pourrais essayer Ou un truc qui leur a fait du temps Achète-toi un chien C'est Medellin qui fait une petite proposition Tu vois si tu adoptes un chien Non mais c'est vrai que ça fait une sacrée présence Mais c'est vrai que dans des hôpitaux par exemple Il y a des hôpitaux avec des gens qui sont malades Et bien ils mettent des chiens à l'intérieur Parce que ça leur remonte le moral Il y a même un hôpital où ils amènent un cheval Ouais il y a des hôpitaux avec des chats C'est vrai qu'un animal c'est rigolo Parce qu'un animal ça te fait la fête tout le temps C'est heureux pour rien Un animal tu lui dis bonjour Il est content il bouge la queue Tu lui donnes à bouffer il est content Ah moi j'ai connu un chien dépressif Ah ouais ? Ouais mais il avait fait une dépression Elle s'appelle Elsa Ah les pétards ? A cause des pétards Elle a fait une dépression Elle a fumé Elle fumait trop Non Elle a entendu Non En fait elle habitait vers la tour Eiffel Et à 14 juillet Elle avait eu le feu d'artifice Ah ouais ? Il l'avait laissé toute seule Et la chienne ça l'a traumatisé Elle a eu trop trop peur Et en fait elle voulait C'était un cocaire C'est un cocaire d'ailleurs Elle est toujours vivante Ouais Et c'était une amie de Mehmet C'était même un peu sa fiancée Sa fiancée à Mehmet Ton chien Ouais Mais Mehmet était aussi Elle était bisexuelle Parce qu'il adorait Il l'enculait un autre copa Qui s'appelait Bob Tu vois si tu es un chien Tu vivras tous ces moments Des moments d'amour Et la chienne en fait Les bruits l'ont traumatisé Elle ne voulait plus sortir de la maison Même pour aller faire ses besoins Et tout ça Il l'a emmené chez un psy pour chien Comme elle dit à la maîtresse au début Elle fait ouais On était voir un véto Il fait non non Mais il faut qu'elle voit un psy Elle lui a dit Ton chien est en dépression Et le chien ouais Mais le chien a pris des antidépresseurs Ah putain Et ça allait mieux après Après non mais après Elle a repris le goût à la vie Tu vois Et maintenant elle ressort normale Mais la chienne a été traumatisée Mais comme là Dans mon quartier Il y a une petite chienne Elle s'est fait Elle s'est fait attaquer par un autre chien Mais elle a failli rester Il a failli les ventrer Oh la pauvre Ah ouais Le chien en fait Il l'a chopé Il a commencé à la scouler Dans tous les sens Et la bonne femme Elle nous disait Horrible la bonne femme Elle est tombée dans les pommes Et tout Elle nous racontait Et son chien depuis Il est traumatisé Le chien il ne veut plus sortir Il a trop peur Agression Tu vois il y a plein de trucs Qu'on peut faire dans la vie Donc tu peux te prévoir un voyage Je te disais les chiens Parce que les chiens c'est sympa Et Tu fais du sport Tu t'inscris un truc de sport Tous les deux jours Tu vas y aller C'est vrai que le sport Moi je le découvre Depuis un mois et demi Bah franchement C'est ça Amène un bien-être Je te fixe des objectifs Moi j'ai mal partout Parce que t'es un gros sportif C'est cool J'ai mal partout Mais je suis heureux Je suis heureux d'avoir mal Tu vois T'as des trucs T'as des trucs Que tu peux faire Des séries Ok Trouve toi une passion Et la vie est belle Vie ta passion à fond Et puis écoute nous Tu vois Ça remonte le moral Il n'y en a plein Qui nous laisse des messages Et votre Romano Ça ne pourra aller que mieux On te fait un gros rapport Ouais bah Lyon Ça vient de motiver Tiens Non mais Merci beaucoup Et puis oui Je te écoute depuis tellement longtemps Et ça c'est vrai C'est un bien-être Qui remonte le moral Merci pour tout ce que vous faites Et bah merci à toi Depuis longtemps On pense à vous Et puis on pense à Momo Et si on oublie pas Et bah c'est gentil Et bah oui justement Profite de la vie Juju Des gros bisous à toi Salut Juju Gros bisous Salut Juju Et puis reste à l'écoute Si vous avez des conseils Si vous aussi Vous avez connu un petit coup de blouse S'il y a des trucs Qui vous font kiffer Vous nous en parlez On en parle avec Julie Et avec vous en direct Dans un instant Morad Ah on va parler de cul Et toi t'es un mec bien Morad Comme la majorité Des auditeurs de Skyrock 99% des auditeurs de Skyrock Veulent faire plaisir A leur chéri Ouais Et toi Momo C'est bien Tu voulais faire plaisir A ta chérie T'as 28 ans Et t'es dans le 92 C'est ça Morad ? Exactement Exactement Salut tout le monde Salut à toi Salut Momo Ah puis on va parler d'une histoire Alors ça fait beaucoup rire Les anti-parisiens Ah génial Notamment Samy qui a adoré cette histoire Moi ça m'a fait rire Un bandit de trave lourd Vous allez au trave Chacun ses goûts Pourquoi les gars Attends il fait ce qu'il veut gros C'est vrai grave Faut pas juger les gens Si je te dis Morad C'est pas qui c'est Si je te dis Si on sait Si je te dis Travesti Paris Saint-Germain Est-ce que tu vois De quoi je veux parler Morad Bois de Boulogne On vous dit tout Vous restez bien sur Skyrock Et puis vous nous dites tout Vous aussi Si vous avez besoin de nous On est là 01 53 40 30 20 Vous avez l'appli Le skyrock.fm Le 41 759 Et nous on a Dajou à retrouver tout de suite Mon soleil Pour ensoleiller la soirée C'est parti Sur Skyrock Mon soleil C'était le son de Dajou Radio libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Et ouais on est sur Skyrock Tous les soirs Vous aussi On passe de belles soirées ensemble Pour surmonter le moral C'est ce que fait Sofiane Qui nous laisse un message J'ai une période très difficile Dans ma vie J'ai perdu mon boulot Ma meuf s'est barrée Je vous écoutais Ca m'a fait du bien Aujourd'hui tout va bien Toujours célibataire Mais heureux Et bah ça fait plaisir C'est bien Merci à toi C'était le témoignage Sofiane Pour Julie Julie qui avait un petit coup de blouse Alors qu'elle a aucune raison D'avoir un coup de blouse Je vous dis la saison Ca le fait aussi Ah le temps Mais oui Et puis là Elle a fait le tour du monde Pendant deux ans Elle se retrouve dans une vie Un peu plus routinière Ca peut aussi chambouler Ta gueule Oh Romano Il nous avertit d'un danger Il a entendu un chien Mais il y a un danger Il n'y a que dalle Il n'y a rien du tout comme danger Il a entendu un chien Elle est aussi conne que son tête Karim ça parle mal ce soir Je vais te baiser man Fais gaz man Ah ouais Tu ne veux pas plutôt me baiser moi Je ne veux pas me baiser du tout Tiens en parlant de baiser Une histoire qui aurait pu t'arriver Cédric Au bois de Boulogne C'est arrivé un joueur du PSG Mais on a Morad aussi Qu'on va prendre Dans un instant Morad a entendu parler de cette histoire Travesti Bois de Boulogne PSG Dépouillage J'ai entendu parler de cette histoire Mais je pense que Cédric Il connait Il doit connaitre mieux je pense Alors Cédric Est-ce que tu as des infos Parce que tu as des connexions Au bois de Boulogne Il est vrai Il est en train de baiser Mais n'oublie pas que c'est Romano Qui traînait là-bas Non mais ça tu ne veux pas Me lâcher le cul Bah gros Oh là je vais te lâcher le cul Oh merci Enfin Enfin Il veut que je me lâche le cul Ça y est Tu passais tes week-ends là-bas Non mais ouais Mais tu sais J'avais une résidence secondaire Dans une chien J'ai acheté une camionnette Mais tu y allais tous les week-ends Tu n'y allais pas tous les week-ends Non mais j'y allais tous les week-ends J'y passais pas le week-end J'y passais en bagnole J'adorais regarder Tu regardais les travestis ? Non mais ça me faisait rire Tu vois L'histoire de travestis On va en parler Samy ça t'a beaucoup fait rigoler Ah génial En même temps Je n'ai pas été surpris Un trave lourd Je ne juge pas les gars Chacun va se faire téter Par un trave s'il veut Il a peut-être écouté La radio libre hier Peut-être que ça l'a motivé Alors C'est un joueur du PSG Qui s'est fait Qui s'est soi-disant Alors l'histoire qui a été racontée Est-ce que c'est l'histoire vraie ? Encore un problème avec des pincettes A vous de nous dire Ce que vous en pensez A priori c'est ses déclarations à lui C'est la vraie déclaration Qu'il a fait à la police A la police Alors c'est quel joueur du PSG ? C'est Ander Herrera Tout à fait Ander Herrera Très bien 32 ans au milieu de terrain PSG Alors d'après ce qu'il aurait dit Il serait sorti du Il avait un truc au Parc des Princes Il est marié lui ? J'en sais rien L'Hélène Meuf en tout cas Et donc il est passé par là Ça m'étonne pas Les Travolos Non mais écoute Les Travolos Ils sont directs dans le stade à nous Non mais sérieux Pour ceux qui ne connaissent pas Le bois de Boulogne C'est Il y a beaucoup de monde Qui traverse C'est un grand axe C'est un grand axe de circulation Il y a énormément de circulation Donc le mec apparemment Passe par là S'arrête à un feu rouge Dans le bois de Boulogne Et là t'as un transsexuel Qui vient Qui grimpe dans sa voiture Bizarre Apparemment le transsexuel Aurait vu le portable Plus le portefeuille Dans Der Herrera Qui était posé Il serait monté dans sa voiture L'aurait agressé Tu vois lui aurait dit Ouais tu me donnes ça Et lui a fait croire Qu'il avait un gun en fait Il avait la main dans la poche En Der Herrera lui a dit Écoute j'ai 200 balles sur moi Je te les donne Et tu me laisses tranquille Donc le trans aurait dit Oui on aurait pris les 200 Il lui a dit Tu me déposes plus loin Il l'a déposé plus loin Le trans est parti En Der Herrera Appelle les keufs Alors moi ce que je trouve bizarre C'est que Bizarre Comment le trans a fait Pour monter dans ta voiture T'es en Der Herrera T'as pas la fermeture automatique T'as fermeture automatique Ouais t'as la voiture Parce que quand t'es en train De te faire sucer Karim il le trans Il est déjà dans la voiture Ah ouais c'est ça Mais est-ce que la fermeture automatique C'est direct Ou c'est un truc Que tu dois programmer C'est un truc que tu programmes Logiquement Ouais faut programmer la première fois On l'a tous Tu l'as dans ta voiture Tu l'as pas programmé Romano Enfin moi je l'ai dans ma voiture Je l'ai programmé Ferme-ture automatique Je sais pas où ça se programe Non mais ça se configure C'est un modèle Ça se configure Ouais moi je l'ai mis Parce que je ne l'ai pas parano J'ai peur des cardjacking Surtout si t'es joueur de foot Non mais je suis pas joueur de foot Je suis parano quand même Ah tu vois Non mais tu sais ça va vite Y'a trop d'histoire Où les mecs ils arrivent Tu sais ils sortent de la bagnole Ils volent la voiture Non mais moi ce que je trouve bizarre Après je ne vis pas dans un film C'est l'histoire de Il est au feu rouge Le Trans monte dans sa voiture Alors que le mec C'est au feu rouge C'est que t'as roulé T'as une bête de C'est Anderirera Cédric il a dit C'est sur des Renault Faut appuyer 3 secondes Pour que le truc Tu le mettes en place Mais Anderera Je pense pas qu'il ait une Clio Ou une Scénic tu vois Il a peut-être eu envie De se faire plaisir Avec un travesti Sans doute Oui bien sûr Arriez-vous un travesti C'est ce que je pense Il est tête en bouche Il a le droit après Moi c'est ce que je pense Il a pas assumé Et il a dit qu'il y avait Mbappé sur la banquette arrière Non il a dit qu'il y avait Non t'es un enculé Il y avait Neymar Pas de poste d'éclaration Ah ouais Neymar dans le coffre D'ailleurs Neymar connaissait Le travesti C'est la famille Ouais c'est la famille Salut le cuisine Je vais faire l'us de ma part C'est le cuisine Je vais récupérer les 200 mètres Salut frère Roche Tiens il y a Ar qui nous dit Cette histoire du bois de Boulogne Il aurait pu arriver à Cédric Bah pas du tout non Oh Allah Le travelo il m'a biflé Il m'a chouard Il m'a assommé avec sa bite Donc ça part en couille au PSG Apparemment c'est Herrera Mise à la main Entre le travesti Chelou l'histoire Après moi aussi Pour défendre le mec Bon même s'il n'y a même pas A le défendre au final En fait pour moi Les plus grosses salopes C'est quand même les keufs Qui ont été balancés ça à la presse Tu vois Bah bien sûr Mais c'est toujours comme ça Imagine toi T'arrives une couille T'as pas forcément Mais moi tout le monde S'en bat les couilles de ma vie C'est un joueur du PSG C'est marrant Non mais même Tu vois Non mais t'as pas Non mais t'as pas envie Forcément T'as un problème T'as pas envie Que ça sorte sur le net C'est gros le gros Non mais Samy T'as aucun respect T'es vraiment marqué Arrête gros Même si t'es joueur de l'web J'aurais rigolé Non mais admettons Samy Évidemment T'es moins médiatique Que Herrera Bah ouais Non mais Non mais on dit Non mais franchement Admettons demain Il t'arrives Ça me fraîchit personnellement Non mais voilà Non mais t'arrives la même chose Ça sort dans la presse Ta meuf Vis-à-vis de ta meuf Bah c'est la honte Va comment Tu vas te justifier Comment Je raconte la même histoire Qu'Hérera Je t'ai joué De monter au feu rouge Non mais c'est juste Que tu vois Franchement Les keufs Ils sont tenus A fermer leur gueule Je suis désolé Comme dans les affaires judiciaires Où les mecs Ils ont appelé L'interrogatoire Il y a le texte entier Qui sort dans la presse Sauf que Samy C'est bon c'est crédible Comme il a vraiment Une clio qui se ferme pas C'est bon Moi c'est bon C'est sympa Un peu gros C'est trop drôle Il y a tutur Il dit la mytho Car si tu roules en voiture Si le gars Il est allé se faire pomper Par un trave Il n'aurait jamais rien dit Aux flics Ou alors à la presse Pour ne pas s'attraquer C'est ça qui m'a surpris Pour 200 balles Pour 200 balles Il est con Parce qu'il y a des caméras Partout dans le bois de Boulogne C'est vrai C'est le but de l'OM Les gars Dans les grands sacs Il y a des caméras C'est filmé je crois Je sais pas On parle de foot C'est qui qui a marqué ? Payette C'est Payette Payette Avec ses antennes Il n'a pas une bite sur la tête Aujourd'hui Il a ses antennes A l'ancienne Comme le dessin animé Le manga C'est l'Hormoon C'est un peu un manga C'est vrai Premier but de Payette Cette saison non ? Non Il a déjà marqué tu crois ? Je pense Je crois que c'est Son premier but Il est craqué tellement Payette Il a une bonne saison Il est à l'origine De plein de buts Il a marqué Mais ça a été refusé Le score pour l'instant Un partout Entre Nice Et l'OM On suit le match En direct sur Skyrock Voici le point footballistique Qui se termine Merci pour les messages Un point voiture Avec Vince Qui nous dit Karim il a raison Centralisation automatique D'origine Sur toutes les voitures Récentes Et il a une femme Et deux enfants Nous dit Toonsi Je savais qu'il avait une femme Alors il peut aller Se faire sucer Non mais c'est vrai Que Samy Ce qu'il dit C'est pas con Le mec pour 200 balles Pourquoi aller porter plainte Et tu vois Et à prendre le risque Que ça sorte Bon d'ailleurs Tu vois Il aurait même fait Un saillot Parce qu'il s'est sorti Oui Parce que tu vois Vis-à-vis de sa femme Bah oui C'est pour ça Je posais la question Peut-être que le mec C'est vrai Tu vois Il est vraiment passé Tu vois S'il porte plainte C'est peut-être qu'au final C'est vrai Il est vraiment passé par là Il sait que même si Moi j'ai déjà vu des mecs Se faire tabasser Par des travlots Parfois ils sont baraques Non mais de toute façon A la base c'est des mecs Moi tu sais qu'une fois A Annières Bon c'était à Annières C'était pas au bois de boulogne Mais à Annières J'étais au feu Et je vois deux trans Frères Et sur la tête de ma mère Elles sont montées dans la voiture D'un mec devant Et le mec je le vois Il descend de sa voiture Il panique Mais qu'est-ce que vous faites Descendez Il fait descendre Donc peut-être ça lui arrivait Bon écoutez C'est la petite histoire du jour J'avais vu un mec Il s'était fait cogner Par des traves Alors je ne sais pas Je ne savais pas Le mec en fait Moi je me promenais Tranquillement Dans mon véhicule Au bois de boulogne Au bois de boulogne Il y a peu de tac tac Et là je vois un mec Genre qui sort du bois En courant Mais genre la gueule en sang Et la chemise toute déchirée Et le mec Il s'est fait courser Par des traves Je pense qu'il n'avait pas dû Vouloir payer Ou un délire comme ça Mais le mec Il s'était fait tabasser Il avait la gueule Toute cabossée Et Dimitri Payet A marqué plusieurs buts 5 buts les gars En 8 matchs Donc vous êtes vraiment Mauvaise langue C'est confirmé par Tito Il fait vraiment une méchante saison Il est pété gros 5 buts de passe décision 5 buts cette saison Pour Tito du 76 Il a marqué Les gars il a marqué Plus de buts que Messi Et que Neymar Il a marqué Surtout France Si si bien sûr Je vous ai dit Payet l'a déjà marqué Après je suis allé voir Tu brins de la merde Exact Ça m'a surpris Merci d'avoir affirmé Encore métisant Avec les Marseillais Bravo Payet Et but de Payet Donc un partout Entre Nice et l'OM Il n'a pas marqué encore En Ligue des Champions Payet cette année par contre Normalement je ne joue pas Tu comprends avec Messi Il va confondre Alors Mourad On va s'occuper Toi on fait le double appel Dans un instant Les familles du double appel Et puis tiens Je vous ai promis Hier Le double appel Multi insultes Avec des familles Ah oui bien ça On a passé notre double appel A nous faire insulter Très bien On se le met avant minuit C'est promis J'aurais craché Avant minuit On va retrouver Le double appel Il y a Morad Donc on va prendre en direct Avec nous Morad Tu es dans le 92 T'as 28 ans Et toi tu voulais Tu voulais donc nous Nous parler d'un truc sexuel T'as envie de faire un truc Pour faire plaisir à ta chérie Explique nous tout Mourad Bah en fait Pour être précis Ça fait deux mois Je suis avec elle et tout Et vas-y Il y a un moment donné Ça la saoule Parce que je ne lui ai jamais fait De cunilangus Pour être précis Tu vois C'est quoi T'aimes pas ça ? T'as pas envie ? C'est quoi ? En fait je sais pas Ah oui la vérité Je n'ai jamais fait Tu vois Et ça me dégoûte En fait Je sais pas Ah toi t'es pas un bouffeur de chat Ça me dégoûte C'est quoi ? C'est quoi ? Genre tu ne t'es jamais brûlé En disant En passant dans ta tête Je vais aller faire un cunil Non Non mais genre Je t'ai dit En fait genre Je lui lèche l'hence Après j'arrive à l'ombril Et après je remonte Tu retournes sur les seins Ouais Et à un moment donné Ça la saoule Parce qu'elle me fait Ouais je te fais plaisir Mais C'est normal C'est pas agréable Tu sens que ton mec Est dégoûté par ton entrejambe Bon c'est pas super quoi Bah pas dégoûté On peut ne pas aimer Oui mais t'as dit dégoûté Allez viens mon chéri Aujourd'hui il y a des fruits de mer La poissonnerie est ouverte mon chéri Le banc de poisson est bien rempli Je vais l'avoir Vas-y D'ailleurs le poisson a un peu tourné Tu sens mon chéri Regarde La crevette n'est plus très fraîche C'est que t'as un problème Regarde il y a un bulot au fond Ah ouais merde C'est un bulot Oui Un petit bulot au fond Non pas jusqu'à là Mais bon En même temps dans le sens inverse On te dirait Ouais faut pas Faut pas se forcer Si t'as pas envie Oui Tu sais on le dit assez souvent Pour les meufs qui veulent pas sucer On dit bah si t'as pas envie Fais le pas Bah oui C'est ça parce que tu te fais mal Toi je te dirais Bah fais pareil Si t'as pas envie Tu vas pas te forcer à bouffer une chatte Alors que t'en as pas envie Après tu pourrais essayer Tu pourrais essayer T'as déjà essayé Tu t'es déjà retrouvé entre ses jambes J'imagine Ouais Enfin la tête entre ses jambes Mais c'est quoi C'est la vision C'est quoi qui te bloque En fait je sais pas C'est Y'a une petite odeur Y'a la La petite odeur Parce que je vois Tu vois Pourquoi c'est pas Pour la vue C'est pas Je sais pas tu bandes Est-ce que ça pourrait te faire débander ça Ouais je pense ouais Ah ouais Non mais par exemple Quand la meuf elle en levrette Forcément tu sais Elle a la touch un peu Bien voyante Tu vois Le trou du cul aussi Romano Non mais Je vois bien le trou du cul A ce moment là Non mais La chatte est bien bien voyante Non mais à ce moment là Tu débandes pas Quand tu vas allumer ta bite Dans la chatte Non mais c'est je pense pas C'était un gros moment de poésie Et donc la chatte te dégoûte Mais par exemple Elle te dirait Bouffe moi le cul Ça te bloquerait aussi Non Non t'es fou Non je sais pas Ah bah j'adore T'as d'abord bouffer du cul Quoi du cul Non j'adore bouffer le cul de carriole Oui voilà Après demain Je suis plus avec elle Je rencontre une meuf Je bouffe pas le trou du cul Le premier soir Mais le deuxième Ah non non Il faut que je vois Que ce soit bien propre quoi Il faut que je fasse Un état des lieux C'est comme quand Tu prends un appartement Je fais un état des lieux moi Et il y a un état des lieux d'entrée Qui signent le bail après ou pas Donc vos réactions Si vous êtes déjà tombé Sur un gars comme Comme Morad Les filles Vous nous racontez Vous nous dites 01 53 40 30 20 Les gars Si c'est pas trop votre truc Le CUNY Ou si c'était pas trop votre truc Et que vous y êtes mis Vous nous dites Et puis les fans de CUNY Vous pouvez réagir également Donc Applice Cairo 41 759 Et puis donc 01 53 40 30 20 Cédric il aimait pas Cédric Mais t'es pas très CUNY Ouais les CUNY J'aimais pas du tout moi Il a toujours préféré la pipe Non C'est pas ta bite alors C'est mon poète C'est pas pour moi Cédric T'énerve pas Non je suis pas énervé Il y a aucun problème C'est comme les RERA Aucun souci mec Ici on est complètement open mind Non mais attends Moi je pousse de la chatte Tu vois ça me dérange pas Ah T'es même pas au début Plus les meufs Plus ça dérange Non au début ça me dégoûtait Tu vois C'était quoi qui te dégoûtait C'était l'odeur L'addition Le tout Ouais le tout Le global Tu vois De savoir que la meuf Elle pisse par là de base Tu vois C'est ça qui est dégoûté Mais en fait Non tu vois 38 de pépère Pépère Il y a des messages Que vous nous laissez Mais la du lingus Non par contre ça On a Pierre Je le laisse Romano Merci Pierre qui nous dit Ça passe crème Une fois que tu en as fait un C'est fini Tu ne peux plus t'arrêter C'est comme une drogue Moi ça dépend de la meuf Je te dis Il faut vraiment un état des lieux avant Ça dépend Si c'est une odeur trop forte Même pour faire de chatte Ah ouais Tu dois Le doigt testeur Toujours Le doigt testeur Non mais pour sentir Non mais tu descends La meuf Tu sais pas Tu sais des fois Tu peux rencontrer une meuf Trop mignonne La meuf elle pue de la teuche Il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen De la laisser De la lécher pardon Il n'y a pas moyen de laisser Lécher Ah non mais bon Quand même C'est vrai moi De toute façon Je ne le fais pas Donc tu vois Il n'y a pas un cascadeur Karim il est exactement Comme toi Amorad Ouais La famille Amorad T'en t'aimes pas ça toi Non mais c'est pas mon délit C'est quoi tu dégoûtes Karim Je ne sais pas Tu me dis Tu tombes sur une grosse nec En burger Non mais bon Tu le regardes avant Oui tu disais Amorad Ouais non mais Diffoul il y a un truc C'est que Armandé Si la meuf Elle est saoulée Elle est saoulée Armandé Elle va dire C'est bon on arrête là Et basta tu vois Et rupture directe Et moi je ne veux pas de ça Parce que je la kiffe trop Tu vois Non mais bon Elle ne va peut-être pas non plus te larguer Parce que tu ne bouffes pas la chatte Oui Tu n'es pas le seul Je vois des messages Il y en a qui n'aiment pas ça du tout On pourrait peut-être organiser Un sondage express Allez C'est une bonne idée ça Romano Allons-y Alors organisons un sondage express Magnifique Cuny Les gars Vous aimez Vous n'aimez pas Et les filles On attend vos témoignages Allez-y Vous êtes déjà tombé sur un gars Qui ne faisait pas ça Ou alors vous-même Vous n'aimez pas vous faire lécher Il y a plein de filles Qui n'aiment pas se faire lécher Je salue Elle est au nord d'ailleurs Qui nous laisse un message Et qui elle déteste ça Voir un mec Qui a la tête sur mon vagin Ça me dégoûte Tu vois Comme quoi Il peut même avoir la tête Dans ton vagin Si c'est un gros bouffeur D'ailleurs Elle est au nord A l'intérieur Vous réagissez Donc les gars Vous aimez Ou vous n'aimez pas Un cuny C'est bien C'est pas bien Regarde D'Hilando Il va peut-être te donner envie D'Hilando 23 ans Qui nous dit Le cuny C'est la base Surtout quand elle Mouille de ouf Plein de mouilles Ça vous donne pas envie De Un cuny Avec une femme fontaine Par exemple Je ne suis pas sûr Que j'aimerais Ça ne m'est jamais arrivé Mais me prendre une giclée Dans la gueule Merci bien Elle peut mouiller Sans être fontaine aussi Ah oui Non mais bon Si tu lui fais un cuny Et qu'elle mouille de ouf Tu te dis Je le fais super bien Le cuny Je lui fais trop de Du bien Elle kiffe C'est bien Là aussi Non mais là Si il y a ça Moi ça c'est mort Je vais te dégoûter Mais tu pourrais dégueuler Par exemple Moi si Elle me gique sur le visage Non c'est mort Non mais le pire Tu sais T'as la bouche ouverte Et là Ah je te jure Là je lui tige dans la chatte Je te jure Je lui pose un crépi Je faisais pas de cuny Qui nous dit XVR Du 31 Je fais pas de cuny Je m'y suis mis J'ai kiffé Et je fais jouir ma meuf Rien qu'en l'alléchant Ça c'est trop le kiff Tu vois il y a plein Plein de messages Que vous nous laissez Allez on lance Le sondage express Sondage express Le cuny les gars Vous aimez Vous aimez pas Et puis les témoignages aussi C'est le plus important Vous nous appelez Et vous nous laissez vos messages Pour le sondage express Avec l'appli L'appli Skyrock Téléchargez-la C'est gratuit C'est pas cher Pour écouter toutes les radios Sky Et réagir à toutes les émissions Et même nous envoyer des photos Le 41 759 Si vous avez pas l'appli Et le Skyrock.fm Tout ça ça fonctionne Allez-y Car du 69 Est très excité Il nous fait Une femme fontaine Même message pour Xpaco Qui nous dit Il y en a qui aiment Si c'est une femme fontaine C'est le top Hein Romano Non mais moi Déjà j'ai jamais connu Mais je te dis Après si elle mouille beaucoup Ok Après moi c'est le seul truc C'est d'avoir comme Un éjaculat de mouille Tu vois Et le cuny Là ça me dérangerait Vous nous dites les filles Si vous kiffez tout ça Vous pouvez réagir en direct Allez on fait le double appel Tout de suite C'est parti Double appel Et on se prépare Pour le clash de la drague De tout à l'heure Et puis on aura Un double appel bonus Mais on va d'abord faire Les doubles appels en direct Qu'un des deux n'a appelé l'autre Bah je sais pas Qu'est-ce qu'il se passe Ils n'ont qu'ils font le coup Dans le téléphone Le double appel de Default Sur Skyrock Attention double appel On y va On y va Avec les numéros Que vous nous avez laissés Depuis 21h Oui On va Chez qui pour démarrer Merci pour les numéros D'ailleurs Chez Christophe Jean-Marc Ah il y en a Qui font le coup Dans le téléphone Oui Oui allô Oui Oui ne quittez pas Il y a quelqu'un Qui veut vous parler C'est bon Allô Oui Bonjour monsieur Bonjour Oui Allô Oui Qu'est-ce qui vous arrive Quoi Qu'est-ce qui vous arrive Bah alors Qu'est-ce qui vous arrive Allô Oui Oui comment vas-tu Bon ça va Ah ouais alors C'est qui pour finir Patrick Patrick Comment Pardon Oui Qui Quoi Alors C'est qui C'est qui C'est qui où Oui Pour téléphone Hein C'est quoi C'est qui C'est qui C'est qui C'est qui Il y a encore quelqu'un, allo ? Oui ? Allo, qu'est-ce qui se passe dans les téléphones ? Moi aussi, je me le demande, mais de toute façon, dans tous les cas, on va tout de suite appeler le commissariat, ça va régler le problème. Je pense en plus qu'ils n'ont que ça à foutre, donc je pense qu'on va appeler le commissariat, nous aussi. Oui, nous aussi, moi je vais appeler le commissariat tout de suite. Peut-être t'as appelé la caserne militaire, même. Oui, peut-être. On va appeler l'armée, oui. Oui, le ministère de l'intérieur. L'armée de terre. La Royal Navy, on va appeler aussi. Oui, oui. Et le FBI. Oui, c'est bien ça. C'est bien. Allo ? On n'a pas le numéro du FBI, là, on stocke. Non, pas le numéro du FBI. Bon, là, j'ai Donald Trump, si tu veux. Non, non. Ça va aller, Cédric. Je lui parle souvent. Bon, pas grave. Allez, on recommence. On a d'autres numéros. On reconnecte deux nouvelles familles après ce... Allo ? C'est parti. Oui. Allo ? Allo ? Oui, je vous écoute. Allo ? Je ne sais pas, vous m'appelez, donc je ne sais pas qui vous êtes. Ce n'est pas moi, je vous ai appelé, moi. Ben. Je ne vous ai pas appelé, moi. C'est un numéro que vous avez appelé. Je ne vous ai pas appelé, moi. C'est un numéro que vous avez appelé. Allo ? Super champ de déco, on se croirait en boîte, c'est magnifique. Ouais, magnifique. Encule-le. On s'encule. Je pense que nous, ils nous écoutaient. Allo ? Allo ? Oui, allo ? Oui. Oui, allo ? Allo ? Oui. Oui, comment vas-tu ? Je vais bien, et vous ? Très bien, là, bon. Ça va. Ouais, je suis à poil, là. Allez, me faire voir. Téléphone. J'ai une bonne bite, surtout. J'espère. T'es pas un trabique, non ? Si, ouais, je pense à Charlotte et à Juju. Ça me fait du bien, là. Ben bon ? C'est marrant, ça. T'es en train de te branler ? Ben, un petit peu. C'est bien. Il faut qu'on te m'assurbe un petit peu, là. Non, pas du tout. Ça va, je pense à Charlotte et Juju, alors ça va bien. T'es une grosse pute, hein. C'est quoi ? T'es une grosse pute, hein. Ouais, ben oui. Tu veux te faire ce demi-dé, là ? Ben, t'as envie, toi ? Je suis en train de m'assurber, là. Ah, ben c'est bien, parce qu'avec mes hémorroïdes, c'est un peu chiant, quoi. Ah oui, ça. Absolument. Ça, oui. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non ? Du coup ? Ben, allez, je vais m'assiquer avec toi. Je m'assique avec toi en même temps. Oh, c'est bon, je dois dans le cul. Ouais, eh ben. J'ai envie de te baiser par la bouche. Ouais, eh ben. Oh, Juju. Prends un petit peu de chocolat, prends un petit peu de chocolat. Je me mets debout, là, parce que je sens que je vais cracher, là. T'as pris du sopalin, là ? Allez, va toucher. Allez, tu fais un joint, j'appelle les rèvres. Hop là. Eh ben. Eh ben. Et fais-toi bien la bouche, parce que je t'en ai déjà bien mis plein la bouche, là. Ah, ouais, eh ben. T'as mis un petit peu de... Doigts dans la chatte, là ? Légèrement. C'est bien. Doigts dans la chatte, là ? Ouais, eh bien, j'en ai plein, regarde. Oh, c'est joli. Magnifique. Bon. Eh ben, écoute, merci, hein. Je t'apprends un saucisson de cheval. Et on t'offre un saucisson de cheval. Un cadeau, c'est offert. Un saucisson de cheval gratuit. Ah ben, je te sors de mon cul. Merci, et bonne soirée à toi. Il était sympa. Oui, il était sympa. On a d'autres qui arrivent. C'est vrai, il était sympa. Oui, nouvel arrivage. Nouvel arrivage. Allô ? Oui, comment vas-tu ? Ouais, toi ? Ben, très bien, là, bon. Tu es comment, là ? Tu es en musette, là ? Je suis en plein pâture. Ben bon ? C'est marrant, ça. Ben ouais, parce qu'on a demandé deux chambres en haut, tu sais, dans le gruyé. Donc, ben, je suis en train de faire de la pâture. Absolument, oui. Ben oui, parce qu'ils viennent, comment, faire le réagréage cette semaine. Ben, très bien, là, bon. Ah ben oui, la pâture, j'en ai encore été ranger d'acheter ce matin, le roi Merlin. Ah ben bon ? C'est marrant, ça. Ben oui, parce que ça fait un grand palier quand ils peuvent me faire un salon. Après, ben, Quentin, c'est de la gris claire et gris foncé. C'est bien. Et Luna, c'est gris, rose et beige. Rose ? Oui, alors ? C'est joli. Oui ? Vous m'avez appelé ? Il y en a d'autres. Pardon ? Je viens de recevoir votre appel. Vous êtes ? François Gilles. François Gilles. Ah non ? Vous venez de m'appeler, j'ai décroché le téléphone et vous m'avez appelé. Ah ben non, parce que j'étais en ligne avec mon frère. Ah ben non, c'est Patrick. Il y a quelque chose qui... D'accord, merci. Au revoir. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Attends, attends, attends. Oui ? Oui, comment vas-tu ? Oui ? Oui. Euh... Vous voulez parler avec qui ? Allô ? Allô ? Allô ? Vous avez trompé le numéro ? C'est la gendarmerie. Deux, trois, deux, trois, deux, trois. Ouais. Ouais, j'ai une bonne bite, surtout. Ouais, non, mais tu prends ta bite et puis tu te la fous dans le cul. Tu sais, vu que tu as une grosse bite, ça arrivera à faire le tour et tu la mettra dans le cul, ta grosse bite. Comme ça. Et puis tu arriveras peut-être même à te sucer. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! J'avais jamais pensé à cette position-là. Tu te mets ta bite dans le cul et après tu arrives à... Imagine. Et l'autre, il était personné que Patrick était son frère. Ouais, génial, ça. Alors là, on a un gréage. Alors bon, on va faire la peinture, on va faire de l'ona, on va mettre du beige, du marron et du rose. C'est joli, ça va bien dans le sens. Ah bah ça va être joli, ouais, ça va être très armonieux. Elle va faire des cauchemars. Bon, magnifique. Merci pour les numéros que vous nous avez laissés. Il y a quelqu'un qui nous avait reconnus, c'est la ligne 5, là, tout à l'heure que j'avais coupé. Ouais, où il y avait les co-amors, ouais. Ouais, je pense qu'il écoutait Sky. Ouais, sur la pluie ou un truc comme ça, ouais. Je sais pas qui c'était, tu sais qui c'était, Karim ? Putain, gros. Tu sais plus ? J'ai retrouvé le prénom. C'est Eric, il va chercher. On va t'offrir un cadeau. Si c'était Eric. Eric, bon Eric, tu nous as reconnus, on va t'offrir un petit cadeau, là, ce soir. Vous passez dans le double appel, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On vous récompensez tout à l'heure, on va se faire plaisir, puisqu'on va retrouver le double appel à insultes. Ah oui, un double appel spécial insultes. On s'est fait insulter du début jusqu'à la fin, c'était magique. Des insultes à gogo. Ouais, c'était lundi soir, on avait promis de le remettre hier, on n'a pas eu le temps. Mais ce soir, promis juré, on va prendre 5 minutes et on retrouvera notre double appel bonus avant minuit. On va revenir au CUNY, là, au CUNY de Morad. Il vous fait un plaisir à sa chérie et ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a déjà des trucs qu'on vous a demandé, puisqu'il y a envie moyen ? Vous y êtes allé, vous n'avez pas aimé ou vous avez aimé, vous pouvez nous raconter. Et le CUNY, vous en pensez quoi ? On a lancé le grand, grand sondage express sur le CUNY. Il y a les fans, il y a ceux qui aiment moins. Les gars, est-ce que vous aimez le CUNY ? CUNY, il est chez la chatte, je ne sais plus pour ceux qui ne sauraient pas. C'est ça, c'est ça. CUNY, on y revient, puisque vous votez encore dans la chatte. On vous donne les résultats et puis on fera le Clash de la Drague. Là aussi, on aura les résultats à découvrir, mais il faut d'abord faire le Clash. La prestation. Et puis il faudra voter tout à l'heure pour Cédric Romano. On s'en occupe dans pas longtemps. Le Clash arrive, vous vous débarquez quand vous voulez. Et c'est évidemment sur Skyrocks. Ça se passe tous les soirs dans la plus grande Radio Libre de France. Ici, on peut tout dire. À un moment, je crois, j'ai déraillé, j'étais trop proche avec elle. Genre, je commence à lui mettre des sardes et des yeux dans le cou, faire je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur Skyrocks, tu peux aussi tout faire. Restez, fais me raconter au standard. Des fois, elle se lève le matin à Pépère pour aller prendre son petit-déj. Là, il est dans le salon, il est en train de se faire sucer. Oh, quelle horreur. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrocks. Sur Skyrocks en direct, mais oui, on est là jusqu'à minuit. Allez-y, profitez-en, appelez-nous au 01-53-40-30-20. On est en direct et j'ai les résultats du sondage express. Le CUNY, les gars, vous aimez ou pas, vous avez voté. Et alors ? Le grand sondage express pour toi, Morad. Si tu as envie de faire ça, ta meuf. Qu'est-ce qui pourrait te donner envie d'en faire un ? Je ne sais pas, le fait de lui faire beaucoup, beaucoup de plaisir. Parce qu'il y a des filles qui nous envoient des messages. Mais c'est ça, je vois, moi, c'est vraiment ça. Lui faire mouiller la chatte de ouf. Ah non, dis-lui pas ça, il n'aime pas ça. Ouais, mais bon, si ça mouille, c'est plutôt bon signe, tu vois. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Il y a Amélie qui nous dit, le plus gros orgasme que j'ai eu dans ma vie, c'était avec un CUNY. C'est arrivé une fois et c'était trop bon. Tu vois, pour le message de Amélie. Et il y a Plane qui nous envoie un message aussi. Elle aussi, elle aime bien les CUNY. Mais au début, ça me gênait un peu de voir mon mec dans ses parties qui sont très intimes. Ouais, ouais, bah ouais. C'est vrai que c'est très intime, votre... Au début, on n'est pas très à l'aise en général. Il y a des filles qui n'aiment pas ça, ouais. Il n'est pas obligé de lécher sa meuf. Moi, avec un seul doigt, je la fais jouir. Même sans pénétration. Bravo, cousin. C'est le cousin du Finister qui nous envoie un message. Salut à toi, le cousin. J'ai fou. Moi, par exemple, j'ai... Attends juste. Est-ce que tu... En fait, moi, il y a un truc, c'est... Tu vois, t'as la meuf, elle a toute la journée et tout. Elle va au taf, normal, tranquille, elle fait sa live. Et elle arrive le soir, tu vas pas lui dire. Vas-y, viens, on prend une douche et après, on fait le bail, tu vois. Je sais pas, c'est... Ou sous la douche ? Ouais. Ouais. C'est un conseil qu'on avait donné à des filles qui étaient dégoûtées par le sexe d'un mec. On avait dit, vous faites ça sous la douche. C'est vrai. Elles avaient essayé. Enfin, elle avait essayé. Je me souviens d'une auditrice de Sky qui nous avait appelé pour ça. Elle avait essayé et elle avait bien aimé au final. C'est ça. Parce qu'elle pensait que c'était sale puisqu'on fait pipi avec le zizi. Elle s'est dit, ouais, c'est dégueulasse. C'est vrai, quand on retourne du travail, il faut peut-être se laver un peu. Même quand on fait l'amour, c'est parfois mieux quand t'as passé une journée au boulot. On est d'accord, oui. D'être plus frais, quoi. Oui, c'est ça. D'être plus frais. Tu te sens mieux. Tu te sens mieux. Il y a Léo qui voulait réagir. On va le prendre. Léo, il est en direct avec nous. Alors Léo, il était comme toi et il a changé. Léo, 23 ans. Salut à toi, Léo. Léo, c'est la somme ? Ben oui, ça va bien, Léo. Bienvenue sur Sky. Toi, comment va ? Merci, merci. Ben ça va, ça va, tranquille. Ça va, c'est gentil d'appeler pour Morad. Je te présente. Morad, 28 ans, dans le 9-2. Ouais, enchanté, Morad. Merci. Ça fait combien de temps que t'es avec ta copine, toi ? Alors là, ça fait bientôt 4 ans. Je suis fiancé, même. Ouais. Il y a Beu qui nous envoie un message et qui nous dit que lui, il ne ferait pas ça à n'importe quelle fille. Mais quand t'es avec une copine depuis longtemps, ça passe beaucoup mieux. Tu vois, ça passe crème. Non, mais c'est vrai. En vrai, c'est ça. Attends, j'ai le résultat du sondage exprès. Je vous le donne quand même, le sondage, puisque vous avez voté contre des oufs depuis tout à l'heure, les gars. Les gars, le CUNY, vous aimez ou pas ? Vous aimez en faire ou pas ? Oui, à 77% des gros lécheurs qui nous écoutent ce soir. Ça bouffe, ça bouffe ! Et non, à 23%, ça c'est ceux qui ne bouffent pas, 23,77 et il y avait sur Twitter avec l'hashtag Radio Libre de Diffoule, Vivien qui nous disait, une meuf, elle avale bien. Alors, pourquoi pas un mec qui avalerait la cyprine ? La cyprine étant la mouille, bien, je le précise pour ceux qui... Ah oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est pas les résultats du clash, ça, de la drague, non ? Ah non, ce matin, c'était 84 contre 16. C'est encore pire. Ah, ok. C'est passé, ça, Macaille. C'est passé, c'était il y a 12h, Cédric. 84 contre 16, c'était magnifique, il était super, ce clash. Ah, magnifique. On a fait un autre un soir, d'ailleurs. Un des meilleurs de la saison, pour le moment. Ah, pour toi, c'est un des meilleurs de la saison. Ah, qu'est-ce qu'on repare ? Il y a un plus gros score de la saison, d'ailleurs, je crois. Tu vas pouvoir, Cédric, prendre ta revanche ce soir. Ou pas, d'ailleurs, on verra. Tout à l'heure, avec le clash, on va s'en occuper dans pas longtemps, d'ailleurs. Tu ne veux pas perdre encore ? Non, non, non. Et toi, Léo, donc, tu es un gars qui n'aimait pas ça du tout au début, c'est ça ? Ah oui. En fait, moi, j'étais qu'une meuf au début. Oui. C'est la première fois que j'aimais une meuf. Oui. Et on a fait notre première fois ensemble. T'avais quel âge, quand t'as fait ta première fois avec elle ? J'avais 18 ans, on l'avait 16 ans, je crois. Ok. Et du coup, au bout d'un moment, vas-y, t'essayes des trucs. Et j'ai essayé ça. Mais le problème, c'est que ça avait un petit goût, tu vois, le truc. Alors, c'est à quoi comme petit goût pour ceux qui n'auraient jamais mangé ? Non, c'est un petit goût, je ne sais pas, c'est un peu acide. C'est un peu chelou. Morad, ça te donne envie, la description de l'eau ? Ah, c'est vrai là. Il est trop tombé, les gars. Non, mais en vrai, du coup, ça, je l'ai fait, vas-y, j'ai fait deux, trois fois. Je ne sais pas, vous trouvez que ça a un goût, vous ? Bah... Bah, ouais, ça a un goût, mais... Acide ? Non, acide, non. Non, mais après, de toute façon, chaque meuf, moi, toutes les meufs que j'ai léchées, hum, les chanceuses. Hum, c'est ma femme, tu m'étonnes, quelle chance. Arrête, tu nous excites. J'imagine. Hein, qui a dit, il faut le bébé, là, tu rêverais d'avoir une chatte, je te l'ai. Bon, non, mais moi, j'ai un gros trot du cul. Ouais, ouais, bah, écoute, va te le laver, puis... Non, mais moi, à chaque fois, j'ai trouvé que le goût, c'était différent, hein. Ouais, ouais, mais t'as pas de doigt, hein. Ouais, c'est différent. Ouais. Après, ça ressemble à rien de ce que... Superbe. De... En aliments ou boissons, tu vois. En aliments, heureusement, oui. C'est parce qu'il s'imagine, si j'ai l'impression de bouffer un plat de fruits de mer, par exemple, c'est... Non, mais bon... Non, c'est pas super, mais c'est qu'il y a un problème, là. Non, mais des fois, ça pourrait s'approcher de quelque chose d'autre, tu vois, qui existe, mais non. Ouais, je suis d'accord. Et toi, Léo, donc, t'as... Ouais, tu as trouvé que ça avait un goût un petit peu acide, donc au début, ça t'a fait un petit peu chelou ? Ouais. Du coup, bah, vas-y, j'ai pu faire. Du coup, j'ai arrêté. Comme Mourad, il veut pas, il veut pas, tant pis. C'est comme ça, moi, je voulais plus. Ouais. Et là, depuis que j'ai ma nouvelle meuf, je me suis dit, vas-y, c'est une autre meuf, et tout. Et franchement, depuis que j'ai refait avec, je kiffe trop, ça. Et là, le... C'est moi qui ai échangé, ouais. C'est moi, acide. Bah, ça n'a pas de goût, je sais pas. C'est ce que je disais, ça n'a pas de goût. Non, mais tu kiffes, parce que... Ah si, ça a quand même un goût. Oui, mais ça n'a pas de goût de... Tu vois, acide, pour moi, acide, qu'est-ce que c'est acide ? Le citron. Ah oui, j'ai une chatte qui a le goût de citron. Non, jamais. Non, mais c'est... La mouille... La mouille... La mouille, il a un mou. La mouille, il a un mou. Un autre chose, c'est un fait. Non, mais la mouille, il a un goût. Tiens, quand tu l'as... Sur la bouche, tu sens quelque chose. Bien sûr, oui, c'est pas neutre. Non, mais c'est évident. Mais qu'est-ce qui t'a fait kiffer le plus, en fait ? C'est de donner du plaisir à ta meuf. Ouais, ça doit être ça. Ah là, c'est ça. Bah ouais, ça excite. Comme ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir. Tu l'as bouffé le cul aussi ? Ouais, j'ai déjà fait, ouais. Ah bah, t'as bien raison. Tu préfères quoi ? Bouffer un cul ou bouffer... On pose des questions de ouf sur Skyrock, c'est dingue. Tu préfères bouffer un cul ou bouffer une chatte ? Bouffer une chatte. Pourquoi ? C'était pas bon le cul ? En vrai, quand l'hygiène de ta meuf, elle est bonne, ça n'a pas de goût. Moi, j'aime bien lui écarter bien le trou du cul. Et glisser ma l'onde. Jamais de l'avis, non. Mais tu vois, j'aurais bien accueilli un petit goût bizarre. Bah, c'est qu'elle est sale. Ouais, bah, j'aurais peur de ça. Non, mais au général, c'est vraiment une meuf propre. Un petit rocher suchar. Tu vois, Romano, là, tu me dis que toi, t'écarte bien. Non, mais j'écarte, je m'entends, tu sais, je rentre pas ma tête dedans. Non, mais bon, il y a du monde là-dedans ou pas ? Eh oh, il y a des goûts. Si jamais il y a un petit goût, toi, Romano, tu vas le sentir. Non, mais il n'y a pas de goût. T'as déjà mangé une chatte, Guy ? Ouais, bon, pas beaucoup, mais ça m'est déjà arrivé. Il a goûté. Il t'aime bien ? Je suis assez partagé, en fait. Je suis assez partagé, je suis sans opinion. Ah ouais, soit-t'aime, soit-t'aime pas. Non, parce qu'au départ, pas trop, après ça allait. Donc, je ne saurais pas trop dire si j'aime bien ou pas. Il faudrait que je réessaye. Il n'a pas fait assez, en fait. Vas-y, Marie. T'as pas trop d'expertise. Viens, viens manger ma grosse chatte. Il y a de quoi ? La chatte, c'est la mienne, c'est buffet à volonté. Fruit de mer, c'est tout ce que tu veux. Ah ouais, une chatte à l'huître, quoi. Il y a de la sole, il y a de la dorade, de la crevette. Eh oui, il y a des huîtres aussi. Il y a du bigorneau. Avec Guigui, ça n'a pas été possible. En plus, j'ai appris tout à l'heure, avant l'émission, que tu avais le cul poilu. Qui t'a dit ça ? C'est quoi, c'est l'humour ? Romano t'a demandé, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on discute en antenne, on parle de choses en trois. Et d'un coup, Romano, il s'est retourné vers Guigui, il fait, est-ce que tu as le cul poilu ? Non, mais Marie, tu écoutes nos conversations. Oui, alors ? Bah, tout à l'heure, ouais. Non, mais Marie, comment ça t'écoutes nos conversations qui sont très privées ? On était tous les trois, donc en même temps, c'est un peu normal. Je ne t'ai pas vu, moi. Je ne t'ai pas vu. Non, mais c'est caché. Non, mais vous savez que je suis un verbe, je n'ai pas beaucoup de poils. Non, mais est-ce que tu as des poils autres du cul ? Ah, voilà. Tout à l'heure, tu as dit oui. Oui, je dois en avoir quelques-uns, mais bon, écoute, tu ne vérifies pas tout le temps. Bah, Cédric va regarder. Allez, c'est vrai. Ça, c'est vraiment le rêve. J'organise des petits moments de vie. En ce moment, tu es chelou, je te jure, tu fais flipper. Pourquoi ? Tu es dans l'émission, tu me dis, à minuit, tu ne veux pas descendre avec moi dans la cave. J'ai halluciné. L'autre, il y croit, il était à fond. Ah ouais, vas-y, viens, on y va. Non, non, parce que là, pour la petite histoire, en fait, Cédric, vous savez que le mec a... A des toques. A des toques et des... Ah non. Et des fixettes. Et des fixettes. Ah ouais, ça clairement. Et la fixette du moment, c'est la cave de l'appart. Oui, ici. Ouais, voilà. Il veut l'aménager, lui aussi. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'ancienne, il y avait un mec de Koh-Lanta qui s'appelait Raphaël, celui qui avait tué le requin à main de nuit. Ouais, ouais, c'est ça. Il était venu boire du vin rouge à 7h du matin. Ouais, parce qu'on avait un morning spécial à l'école. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là, gros ? Il a appelé au Standard, il était en bas, il dormait dans le parking, il y avait un parking en bas. Il dormait dans son camion, frère. Il est venu à 5h du mat', il a fait une sieste. Ouais, non, mais c'était un fou. Il s'est réveillé. Ah lui, c'était un bon, lui. Non, mais il était trop sympa. Et le mec, il picolait du rouge à 7h du matin. Un ouf. Ouais, c'est vrai. Et il avait fabriqué une niche pour mon chien, mais en plus, grave bien faite. Et la niche, on l'avait stockée, parce que moi, j'ai pas un appart non plus, j'ai pas le jardin à Paris, désolé. Mais bon, j'habite bien la tour Eiffel, mais en bas, il y a trop de touristes, j'ai pas la coupe de la vol. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et donc, la niche est dans la cave. Et Cédric, là, depuis une semaine à peu près. Alors, sa niche est là depuis 5 ans, au moins. Ah, même plus, ouais. Même plus, c'est ça, ouais. Et là, depuis une semaine, Cédric, en fait, ça fixait du moment, c'est de nettoyer la cave. Alors, je vais nettoyer la cave pour l'aménager, comme celle de Colonel Charmich. Non, mais parce que je suis parti dans la cave, c'était le bordel, il y avait des trucs de parkour. Non, mais une cave, on s'en bat les couilles, gros. Ça vient dans la mienne, elle est pleine jusqu'au plafond. Moi, c'est pareil, elle est pleine à la cave. C'est des trucs, j'aime pas trop jeter, alors tous les trucs que je n'ai pas, je les fous dans ma cave. Ah, moi aussi, j'en ai à la gueule. Ah, mais tu peux les ranger, je sais pas. J'ai d'ailleurs la poussette de ton fils, Marie. Ah ouais, toujours ? Ah, vas-y, je la récupère, ça se vend bien sur le bon coin. T'en as plus besoin de ça. Non, mais t'en as plus besoin, Marie, t'es pas chier. Mais si, pour mon fils, je vais coucher, donc je vais lui donner. Ah, une vieille poussette. Une vieille poussette toute poussée aussi. Elle est moisie, Marie. Elle est moisie. Elle est cadeau, ma soeur. Allez, tiens, c'est mon cadeau d'essence. Le gosse, il va tomber. Et là, Cédric, hier soir, je lui dis, ouais, vas-y, je t'appelle, je voudrais te demander un truc. Et là, je descends au parking. Le mec avait des gants, tu sais, de chantier. Et je lui dis, mais tu fais quoi, tu vas tuer quelqu'un ou... Il fait, voilà, non, je vais nettoyer la cave. Et donc, le mec, à minuit, hier soir, non, mais écoutez bien le taré. Ah ouais ? À minuit, après la radio libre, le mec est allé ranger la cave. Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à deux heures et demie. Hein ? T'es sérieux ? Dans la cave. Ouais. Tu me chines. Parle-nous. Mais ouais, moi, franchement, je vois ça dans mon immeuble, j'entends du bruit dans la cave. Je me dis, ouais, il y a un peu de gueulage. Ah, mais c'est nickel, elle est propre. Je vais appeler quelqu'un. Mais t'as un salin canapé et tout, t'as fait quoi ? Oh là là, j'ai acheté un endroit. Non, j'ai pris tous les trucs qui servent à rien. J'ai acheté plein de papiers, des trucs qui servent à rien, tu vois. Mais t'as croisé personne, parce que dans l'immeuble, ils doivent se dire, mais il y a un barge. À deux heures du matin, les gens vont pas souvent dans les caves. Avec des gants. Non, mais est-ce que tu rentres par le parking, tu vois, tu vois un mec avec des gants de chantier, tu sais, avec des sacs et tout, tu te dis, mais le mec... Voilà, salut. Je suis Cédric de Skyrock. Là, maintenant, elle est nickel, quoi. Ah, bah, il est content. Ah, tout bien. Bah, écoute, ça t'a fait plaisir, Cédric. Ouais, grave. Ça lui a fait du bien. Bon, revenons-en à notre histoire de Cunny, là. Cunny Karim, est-ce qu'un jour tu lècheras une fille ? Quoi ? Qui sait ? Ah, si, mais j'ai essayé une fois, gros. Ah, si, mais si, je vous l'avais déjà dit, gros. Je me rappelle pas. Tu sais, c'est comme si tu me disais, fais pas un pousseau sur le front, c'est pareil. Ah, mais bon, là, t'es censé faire du bien à la meuf, tu vois. Toi, ça te fait bander, mais c'est pas... Ça t'a fait bander ou pas ? Non. Ça t'a fait débander. Non, mais s'il l'a fait comme ça, sans vouloir lui... Ouais, tu t'es pas mal à fait bien, quoi. Excusez-moi, juste une petite précision. C'est de... Si on vient de m'envoyer des photos de la cave, comme quoi, c'est l'événement, hein. Je veux dire que c'est l'événement dans l'équipe. Qui prend les photos de la cave ? Qui c'est qui a pris des photos de ma cave ? Moi, je vous dis juste, l'équipe du morning, le mec stocke les céréales dans la cave. Il y a des paquets de Kellogg's, c'est complètement... Non, c'est pas moi qui les stocke, ça. T'as ouf, t'es les médeux. Il y a des rats. Non, c'est pas moi, c'est le technicien qui me les sort. Les Kellogg's sont crottes de rats, c'est pas mauvais. Ça va être sympa, vous allez vous régaler. C'est bien calorique. Mais ouais, mais c'est chelou. C'est pas moi qui les ai descendus, ça. Ceux qui aient des aliments, mais toi, tu les lèges, t'as comme un couillon, enfin. Bah, c'est pas moi qui les bouffe. Celui qui veut les bouffer, il les prend. Ouais, vous crevez. Je sais pas ce que vous avez mis en bas, elles sont pas périmées. Du coup, moi, je les boufferais plus le matin, du coup. Bah, c'est de mieux en vie, quoi, tu vois. Les chocapiques et avec de la merde de rats dedans, c'est... Voilà, c'est pas super. Bon, revenons-en à notre histoire de Cunny. Donc, les filles, a priori, quand vous êtes amoureuses, vous aimez bien. Mais aussi des filles qui n'aiment pas, je vous lisez les messages, là, tout à l'heure. Il y en a d'autres qui arrivent. Muti, qui nous envoie un message et qui, elle, déteste ça. Je déteste qu'un mec aille entre mes jambes. Ah, mais moi, j'ai vu un message à lui, sinon, tout à l'heure, c'était Kiri. Ouais. Qui, elle, est lesbienne et elle aime pas faire des Cunny, elle aime pas recevoir. Ah, c'est marrant, ça. Et quand t'es lesbienne, bah... Bah, il reste, quoi, à faire. Faut t'acheter un goût. Les doigts, les objets. Les doigts, les objets, ouais. Donc, Morad, peut-être que si t'essayes, tu fais comme Léo, hein, Léo, toi, t'as essayé, puis maintenant, tu kiffes. C'est ça. Donc, peut-être que si tu fais, que tu vois que ça donne beaucoup de plaisir à ta meuf, peut-être que tu vas aimer, ou peut-être que t'aimeras jamais ça, parce qu'il y a aussi des gars qui aiment pas. Après, c'est pas interdit de pas aimer non plus, hein. Ça fait combien de temps que t'es avec ta meuf, Morad ? Ça fait deux mois, deux mois. Ah oui, c'est tout frais. Ah, ouais, ouais, c'est ça aussi. Deux mois, ouais. Et elle, elle te suce ? Euh, ouais, après, moi, je l'oblige pas, c'est elle qui veut le faire, je vois. Oui, bien sûr, par contre, on va s'obliger, oui. C'est du temps, c'est pas un homme facile. Mais après, moi, il y a Karim, il a dit un truc, moi, je voulais savoir, c'est... Mais est-ce que sa meuf, genre, ça l'a fait chier, qu'il la lèche plus, ou c'est comment, en fait ? Ah non, non, elle m'a pas saoulé, non. Non, quand t'as arrêté, ouais. Ah non, bah hop. Mais tu lui as dit que c'était la première fois que tu lèchais de meuf ? Ouais, bah ouais. Et alors, elle t'a dit quoi ? Bah rien, rien de particulier, gros. D'accord. Non, bah elle a dû être flattée que t'essayais avec elle. Ouais, elle était pas contente que tu... Ah ouais, super. Non. Elle m'a pas dit ça ? Ah, super. Non, mais c'est flatteur que t'essayais avec elle et pas avec les autres, tu vois. Mais elle a pas essayé de t'en mot que tu vas la rebouffer. Non. Tu te fais mal le faire, Karim. Ouais, peut-être. Ça t'en compte. Peut-être que j'ai fait même exprès, comme ça, elle me redemande pas, tu vois. Ah, t'as fait exprès de mal le faire pour qu'elle demande pas, ouais. Ah, c'est pas con, ça. Tiens, pense à un clito, tu vas voir, ça va t'exciter. Ouais, ouais, bon. Au lieu de penser, tu vois, c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Au lieu de penser aux lèvres, à ce qu'il y a dedans, etc. Pense plutôt au petit clito. Ouais, mais bon. Petit clito que tu excites, peut-être c'est excitant ça pour toi, non ? Non, mais ouais, mais l'image que t'as, c'est la chatte globale. Il faut le faire dans le monde. Ouais, Romano, il a bien résumé le truc, c'est vraiment ça. Non, mais après, il y a une question, parce que en soi, quand tu bouffes la chatte, tu la vois pas. Mais tu vois, toi, t'as l'image dans la tête, donc c'est comme si on le disait de lécher du caca, tu vois. C'est vrai que tu vois pas la bouche entre les yeux, donc c'est vrai que tu vois pas la chatte quand tu la bouffes. C'est vrai, même si tu es dans le noir, tu le sais. Lécher un clito, Titi du 95, 25 ans, lécher un clito, c'est délicieux. Je ne comprends pas les mecs qui aiment pas ça. Tu vois, lui, il adore lécher le clito, c'est délicieux. Comme un bon gâteau. Moi, je fais un cunier à ma meuf. Quand je fais un cunier à ma meuf, elle en tremble tellement, elle kiffe. C'est Toine, 26 ans, qui nous envoie un message. Et c'est marrant, c'est les plus jeunes qui bloquent un peu sur les... Je voyais les messages en fonction de l'âge, j'en regardais ça. C'est les plus jeunes qui bloquent sur le cunier plus que les plus anciens. Faut peut-être une certaine expérience, je n'en sais rien. Moi, je pense. Toi, t'as bouffé très tôt, très jeune, toi, Romano. Très tôt. T'as quel âge ton premier cunier ? 15-16 ans avec... Pour qu'il pue. C'était odorant, du coup. J'aime la prise de risque. Non, non, mais elle ne plaît pas de la chatte. Elle avait un goût de peau chelou, mais elle ne plaît pas de la chatte, tu vois. À la limite, son goût de chatte était meilleur que... Son goût de peau. Que son goût de peau, tu vois. Ah merde. À la limite, j'aurais préféré qu'elle sente la chatte globalement, tu vois. Plutôt que son odeur naturelle. Sur la chatte, quoi. Ça intéresse sur la chatte. La chatte. Et Anonymous, lui, il n'a pas de problème, puisqu'il nous dit, moi, ma meuf, elle n'aime pas les cunis, elle n'aime pas les pipes non plus. Donc, tu vois, là, lui, là... Ah bah voilà. Tu n'as pas de rapport buco-génitaux dans le couple. Ou alors, il faudrait trouver une meuf... Bon, attendez, tu ne vas pas la changer, hein, Moral. Il faudrait trouver une meuf qui n'aime pas le cunis. Parce qu'il y en a, hein. On a eu des messages depuis tout à l'heure, là. Non, mais je crois que je vais faire le truc comme aller à la conseille, c'est dans la douche. Ah ouais, la douche. C'est un bon début, ouais. Ouais, j'ai essayé là et après on verra. On avait donné ce conseil à des filles qui avaient du mal à sucer parce qu'elle trouvait ça sale. On a dit, hop, tu vas dans la douche. Et, et... Ouais, c'est un problème déjà. C'est que c'est propre. Ça avait fonctionné. Bon, je ne dis pas que ça fonctionne à tous les coups, mais ça avait fonctionné. Ça se tente. Romadric nous dit, hum, un bon bain de bouche avec une femme fontaine. Le kiff, le kiff absolu. Ça, ça peut me dégoûter, moi, je pense. Un bain de bouche avec une femme fontaine. Ah ouais, non, mais ça, tu vois... Autant, j'aime bien lécher des orifices, mais alors... Trop de liquide. C'est hard, quoi. Voilà, il ne faut pas d'essuie-glace, quoi. Il ne faut pas... Ah ouais. Je porte des lunettes, c'est très ennuyeux. Bon, si vous avez d'autres actions là-dessus, vous pouvez nous dire, n'hésitez pas. Merci, Léo, pour le témoignage. Continue à t'éclater avec ta meuf. N'hésite pas. Et puis, on t'envoie ton t-shirt Skyrock dans le 6-2. Morad, pareil, t-shirt Sky à la maison. Et puis, reste à l'écoute. On en parlera peut-être... Et juste un truc. Si vous voulez, Romano, toi, j'en suis avec Cédric. Si t'en peux arrêter d'être dur avec lui et tout ? Ouais, c'est vrai que c'est dur. Ouais, je vais te montrer. Bon, alors, essaye de faire... Non, mais c'est vrai que c'est mon copain. Essaye de faire un score. J'aime bien, chatte bien. C'est vrai que ce matin, tu n'as pas été gentil, tu as fait 84%. Ah, mais je ne peux rien. Tu sais, en face, il est nul. Ah, mais ce soir, je vais te baiser. Je ne peux rien. Non, mais c'est vrai, en face, il est bidon. Bon, le clash arrive. Justement, là, si tu en parles. Tiens, l'indique, t'as gagné. L'indique, il a gagné. Ah, putain, l'indique, t'as gagné, voilà. Le clash de la drague, c'est dans un instant. Préparez-nous des belles méthodes. On prépare des belles familles qu'il faudra séduire. Le clash de la drague, dans un instant. Et puis, Ivan, c'est comment qu'on dit ? Ivan. Ivan, en direct avec nous. Génial ! En direct. Oui, Ivan, il y a 20 ans. C'est 20 ans, il y a 20 ans. Il va blanc. Il va pas faire coûter. Il va bien. Salut, Ivan. Salut, les kids, ça va ? Salut à toi. Salut, Ivan. Ah, t'es du 42. T'es chez moi, toi, Ivan. Bah, ouais. T'es où, t'es à Saint-Té ? Euh, Jonzieux. Ah, t'es en Jonzieux. Ah, Jonzieux ! Ah, non, on connaissait pas. Ah, ça c'est le Jonzieux. À côté de Saint-Chamer ? Non. Rive de Gilles ? Non. À côté de Saint-Gené-Malifaux. Ah, Saint-Gené-Malifaux. C'est vers Saint-Gené-Malifaux. Tu connais pas Saint-Gené-Malifaux ? Ah, bah non, non plus. Tu connais rien. Ah, bah, je connais rien. Qui connais, à part les gens de là-bas. Moi, je connais Saint-Gené-Malifaux. Ah, ouais, parce que t'es du coin. C'est bien, t'es dans la campagne, toi, Ivan. A priori, c'est ça. Bon, alors, Ivan, tu bouges pas, tu restes avec nous. Et dans un instant, t'as une question à poser, une question que vous vous êtes sans doute posée. Parce que ça, je pense que c'est le genre de plan qui arrive un petit peu à tout le monde. C'est comment transformer une relation de pote en relation de couple. C'est ça, Ivan ? Ah. Ouais, c'est ça. Bon, tu vas tout nous expliquer. Tu vas gérer une meuf. Tu restes là. De Saint-Jean-Malifaux. De Saint-Jean-Malifaux. C'est pas Saint-Jean-Malifaux, c'est Saint-Jean-Malifaux. 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 Bah alors ? Ah oui, Saint-Jean-Malifaux. Bon, Ivan, tu bouges pas, on se fait le classico organisé, là. Et oui, premier extrait du gros, gros projet de Joule, le classico organisé, à écouter sur Skyrock. Préparez-vous. Et puis donc, le clash de la drague qui arrive derrière. Et puis, tout ce que vous voulez, puisque vous êtes en direct avec nous. Profitez-en. Il y a du monde sur le classico organisé. On vous présente tout le monde dans un instant. Et puis, Ivan, on te retrouve tout de suite après. Puis si vous avez transformé une relation de pelotaux en relation de couple, vous pouvez nous raconter, vous nous laissez vos messages. Appliez-vous le 41759, le skyrock.fm. Vous avez gagné. Vous organisez le premier extrait du triple. C'est un triple album. Ouais, un triple album. Je crois qu'il y a 150 artistes. 157. 150 artistes. 157 précisément. 157. Et ça sort le 5 novembre. Et ça sort le 5 novembre. Et c'est à découvrir, évidemment, sur Skyrock. On se bat de 7 octobre. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Et ouais, on est sur Skyrock. Vous êtes là aussi. Le classico organisé avec Jules Lacrim, Mister You, Alonso, Niro, il y a Kofs aussi, je n'avais pas annoncé. Laura Luciano, Da Uzi aussi. Ils étaient tous à touch. C'est ça. Et là, il y a tout le monde. Voilà, le classico organisé. Et là, il y a tout le monde aussi dans toute l'équipe. Enfin, dans la radio. On est au complet là. Toute l'équipe est là. Ouais, ouais. Mais oui, la Marie, Cédric Romano qui se prépare pour le clash. On va attaquer dans un instant. Au téléphone avec vous, Samy, pareil. Le téléphone bloqué aux oreilles. Normal. Un oeil sur le match de foot. Toujours un partout. C'est ça. 80 minutes de jeu. Ça pousse, ça pousse. Mais bon, à tout moment, l'OM se prend un contre aussi. Donc ça pousse. Franchement, un partout, je signe. Tu vois, si le match s'arrête là, ça va. Je suis là aussi, tout à fait. Ça va toujours au téléphone, c'est bien. Évidemment. Vous pouvez donc nous appeler. L'équipe est OP. Allez-y. Et c'est au 01 53 40 30 20. On a Yvan qui est au téléphone avec nous et on va répondre à une question. qu'on va transformer une relation de poteau en relation de couple. Est-ce que vous aimeriez sortir avec un de vos potes ou avec une de vos potes ? Les gars, les filles, les filles, les gars. Vous pouvez tous réagir. Vous nous dites. C'est risqué. Ah, t'as déjà tenté le coup. Romano, t'as mis plusieurs stops. Tu as vu. C'est risqué. Tu peux te prendre des stops. Fais gaffe. Non, c'est pas ça. C'est que ça peut... On est dans la friendzone. C'est la relation d'amitié. T'es dans la friendzone avec moi. Tranquille. Non, mais tu peux t'entendre super bien avec une meuf, tu vois. C'est auparavant, tu vois. C'est dommage. Alors, Yvan, il faut que tu nous expliques ton histoire parce que j'ai posé la question. Il y a eu plein de messages, d'ailleurs, des histoires qui vont te donner de l'espoir. Gaga qui nous laisse un message et qui dit, moi, j'étais meilleur pote, entre guillemets, avec mon mec. C'est une fille, donc. Enfin, c'est une fille, oui, je précise, parce qu'on peut être pote avec un pote. Cédric a bien tenté avec Romano. J'étais meilleur pote avec mon mec pendant 7 ans. Il a tenté, mais il a échoué. Ah ouais, 7 ans, meilleur pote avec ton mec. Et là, ça fait 2 ans qu'on est officiellement en couple. Ah non, hein. Ah non, pardon. On est officiellement en couple. Voilà, ça se passe bien. Ah, tu vois, donc quoi ? Ouais, ça peut fonctionner aussi, ouais. Juste au-dessus, j'ai Manon qui nous envoie un message. Et Manon, même chose. Super pote qui voulait sortir avec moi. J'ai jamais voulu. Et puis un jour, j'ai craqué. Et là, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ah bah, comme quoi ? Donc, comme quoi, tout peut arriver. Ah oui. Et toi, Yvan, alors, c'est quoi ? Déjà, t'as quel âge, toi, Yvan ? Moi, j'ai 14 ans. 14 ans. Ta meilleure pote, elle a ton âge, pareil ? Bah, elle a juste un an de plus que moi. Elle a 15. Et ça fait longtemps que vous êtes meilleure pote ? Bah, ça fait 3-4 ans au moins. Donc, 3-4 ans. Et toi, depuis combien de temps tu sens que c'est un peu... Enfin, que dans ta tête à toi, ça va un peu plus loin que meilleur pote ? Bah, ouais, un an, 6 mois à peu près. Donc, 6 mois, un an. Et est-ce que tu as essayé de lui faire comprendre que tu voulais aller un petit peu plus loin ? Bah, en fait, genre, le truc, c'est qu'en fait, déjà, tout est parti. En fait, c'était parti d'un délire avec des potes. Bon, en fait, genre, ils essayaient de faire en sorte que je sorte avec elle et tout. Et du coup, en fait, bah, moi, j'ai dit non et elle, elle a dit non direct. Sauf qu'en fait, ils l'ont fait plusieurs fois. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, il y avait quelque chose qui m'attirait vers elle et tout. Ouais. Et du coup, en fait, bah, là, il y a 2-3 personnes qui le savent. Sauf que ces 2-3 personnes, elles ont dit à d'autres qu'ils lui ont dit à elle. Et du coup, maintenant, bah, elle le sait. Oui. Donc, maintenant, elle est au courant. Et elle l'a pris comment, alors ? Et toi, tu lui as dit quoi ? Tu lui as dit, ah, non, ceux, ils disent des conneries ou... Ah, bah, en fait, moi, j'ai rien dit, en fait. Ah, t'as rien dit ? Donc, j'étais avec elle, là, il y a même pas... Il y a 30 minutes, on était, entre guillemets, à la salle de sport et tout. Mais que tous les deux ? Non, il y avait d'autres personnes, et enfin, on se parlait et tout. Et en fait, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, en fait, elle le sait. Et bah, pareil, tout à l'heure, on la ramenait chez elle et tout. Et il nous disait, ah, bah, vas-y, mets-toi à côté de lui et tout. Et tu vois, on disait, non, non, et tout. Et tu vois, moi, bah, c'est... Moi, j'aimerais bien dire oui, mais tu vois, genre, je veux leur faire comprendre que, bah, non, c'est pas eux de me faire avancer dans mon histoire. Non, mais t'as raison là-dessus. Ouais, c'est un peu oppressant quand t'as tout le monde autour. Ou alors, tu peux tester le coup. Mais enfin, bon, vous avez déjà essayé, vous. Mais ce que t'aurais pu faire, c'est... Les potos, genre, rigolent et ils essayent de... Chichi. En rigolant, ils sont là. Ah, vous êtes mignons tous les deux, blablabla, ils sortent des conneries comme ça, et puis tu vois si ça marche. Ah, vous allez bien ensemble. Ah, vous allez bien ensemble, ce genre de truc. Ouais, mais la meuf était déjà recalée à un moment. Ouais, une fois, mais enfin, c'était il y a un an ou plus déjà, et... Mais c'était pour rigoler. Ouais, c'était en rigolant. Bon, ça n'a pas marché. Ouais, mais pourquoi, aujourd'hui, elle ne voudrait plus sortir avec toi qu'il y a un an ? Bah, regarde les histoires, ça a duré. Bah, oui, je ne sais pas, mais c'est pour ça. Non, non, mais je te le souhaite, mais... Est-ce que toi, une meuf qui t'aurait demandé il y a un an, aujourd'hui, t'aurais plus envie de sortir avec elle ? Ça dépend, si elle change, la meuf ? Ah, bah, après, ça dépend, parce qu'après, il y a un an, j'aurais peut-être refusé, parce qu'elle n'était pas encore très très mature, et qu'en un an, elle est changée, elle est devenue mature et tout, bah, j'aurais peut-être dit oui. C'est vrai qu'en adolescence, un an, c'est beaucoup. Ah, tu peux changer, hein. Ouais, ouais. Évolue vite. Et moi, je vois vos histoires, parfois, ça a duré longtemps, longtemps, regardez, il y a le message de... Il est où ? JJ de Tunis, il nous dit que sa femme, qui est tunisienne, était amie avec moi pendant 6 ans, et là, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et mariés depuis 5 ans. Donc lui, il a eu 6 ans d'approche, ce qui est long, et puis... Ah, mais là, t'étais pote avec. Non, mais que tu sois pote avec elle, il n'y a pas de problème. C'est juste que la meuf, elle t'a déjà mis un stop il y a un an, tu vois. Bah, ouais. C'est juste ça, pour moi, c'est juste ça le problème, tu vois. Ouais, mais moi, en fait, c'est pour ça que je viens vous voir, c'est pour vous demander des conseils et tout. Est-ce que si tu sortais avec une autre meuf, ça ne pourrait pas réveiller en elle une espèce de jalousie féminine, comme on connaît parfois, et peut-être lui montrer que ce serait peut-être pas mal si c'était elle qui était à la place de la meuf ? Pourquoi pas, mais elle peut se vexer aussi. C'est vrai, c'est un double tranchant. Exactement, un double tranchant. C'est vrai que la meuf, elle peut mal le prendre, et puis se dire, le mec, en fait, il s'intéressait à moi, au final, il ne sont pas plus l'autre. Ouais, mais c'est pour ça, mais à voir. Après, déjà, il faut que je trouve une meuf qui veut bien sortir avec moi. C'est par là. C'est vrai que... Tu ne modènes pas qu'il joue au jeu ? Non, mais tu peux aussi lui dire... Je crois que la mise Cédric, c'est une série. Tu t'es cru sur Netflix, mec, ou sur Amazon Prime ? Non, mais une bonne pote, tu vois, elle joue au jeu, genre elle est proche de toi, sans sortir avec toi. Non, mais après, tu peux lui dire qu'il y a une nana sur les réseaux et tout, qui te drague, tu vois, et qui tu discutes, tu vois, faire ce genre de trucs. C'est pas bête, ça m'arrête. Ouais, mais il faut que l'autre meuf, elle pisse tes réseaux, tu vois. Non ! Non, mais tu lui dis, tu lui discutes comme une pote. Mais tu ne comprends vraiment rien aux femmes, Cédric. Si, si, t'inquiète. Non, mais ça se tente, tu vois, qu'on te drague et tout, peut-être que là, ça va réveiller sa jalousie, c'est moins dangereux que... Ah ouais, genre, tu vas l'avoir, tu te confies, putain, il y a une meuf, elle n'arrête pas de me draguer sur les réseaux. Ouais, genre, t'en penses quoi ? Je ne sais pas quoi faire, t'en penses quoi, tout ça. Peut-être que ça va la rendre jalouse, c'est pas bête si tu dis, Marie. Eh oui, Marie, bravo, bravo. Bravo d'y foule. Bravo à moi également. Très belle idée, d'y foule. Ah ouais, bravo d'y foule. Très beau message. Je ne sais pas comment tu fais. Il y a Yac du 84 qui nous dit, moi j'ai couché avec ma meilleure pote, c'était pas prévu, on a niqué notre amitié, maintenant on ne peut plus se voir. Ah ouais, ça c'est le risque aussi que tu peux rencontrer. Oui, mais ça c'est le risque quoi. C'est le risque. Ah, et Colonel Charlie qui nous envoie un message. Dommage, j'étais poteau avec Cédric, mais il a insisté, il me draguait, un jour j'ai craqué, il m'a sucé. Et voilà. Une belle histoire d'amitié qui s'est transformée en histoire d'amour. Et qui s'est terminée dans une cave. J'ai beaucoup de potes meufs que j'aime beaucoup, l'amitié c'est comme l'amour, c'est très proche comme sentiment. Donc bah tu peux, je file un pas, tu peux passer le cap. Ouais, mais en fait, ça ça dépend, parce que moi j'ai des copines, j'ai aucune envie, ça m'a même pas traversé l'esprit de me dire, déjà elles sont moches. Voilà. C'est sympa, je te remercie pour moi. Non mais je dis des copines, je t'ai pas cité Marie. Mais j'ai jamais eu, tu vois Marie par exemple, qui est plutôt jolie. Merci Romain. Une jolie poupée. Ouais c'est ça, il y a pas d'attirance. Non mais ouais, tu vois, je sais pas, on se connait tellement, j'ai jamais eu une pensée sexuelle avec toi, tu vois. Ouais ouais, je suis d'accord. Même si je sais que t'en rêves, mais bon. Je suis désolé. Non mais t'as toujours dit que dans l'équipe, c'est avec moi que tu baiserais. Bah oui, oui, on m'a pris la conviction. Non mais Marie, dis-le, entre Cédric et moi, c'est avec qui que tu baiserais ? Ah bah avec toi, ça c'est sûr. Ouais mais est-ce que ça veut dire Marie que tu veux baiser avec lui ? Non, ça veut pas dire que je veux baiser avec lui. Ouais mais si elle devait baiser avec quelqu'un de l'équipe, ça serait moi, Cédric, ça serait pas toi. Elle veut pas baiser ? Ouais mais toi elle veut pas baiser, toi jamais, même pas elle te touche avec un bâton quoi. Comme du caca, c'est le mec qui amixe pas du tout de ce qu'elle dit. Bah si, bah Marie, alors on est plus que deux sur terre, Cédric et moi, avec qui tu baises ? Ah mais je t'ai dit, avec toi. Ah mais Marie, il n'y a plus Romano, est-ce que je te peux te baiser ? Ils connaissent tous les deux ? Ouais bah ouais, laisse-moi te baiser. Laisse-moi te baiser. Laisse-moi te baiser. Là je me colle dans la chatte, avec du béton. Laisse-moi te baiser. Un béton, y'a pas de béton. Allez s'il te plaît. T'es sur une plage, y'a pas de béton. Je mets du sable. De toute façon, c'est moi, je veux pas te baiser. Non mais fais-toi. Ouais ouais, on a pas envie de te baiser, c'est vrai. Tiens, Lacoréas qui nous dit, moi un pote, il m'a fait des avances pendant dix ans. Putain, dix ans le mec, il y l'était. Il a pas lâché l'affaire. Avant que j'accepte de l'utiliser pour passer mes hormones. Merci Lacoréas. Merci pour ton message. Tiens, je vous lisais le message de Yak, il est en ligne avec nous. Yak, vous pouvez réagir à n'importe quel moment. Vous débarquez sur Sky, 01, 53, 40, 30, 20. Pour les histoires d'amitié qui peuvent se transformer en histoire d'amour. Yak, du 84, t'as 32 ans toi Yak, c'est ça ? Ouais, c'est ça, j'ai 32 ans. Salut Yak. Et on salue les millions. Vous allez bien ? 8-4. Nickel. Et oui, le 8-4, on va marcher à fond sur Skywalk. On est pour le PSG, il m'a dit. Et t'es pour le PSG ? C'est pas que j'ai le rencontré, ça va. Mais t'es en train de regarder le match là. Toujours un partout, entre le GCD et le OM. Ouais, ouais. Dernière minute de temps. C'est dur. Toi, tu voulais réagir pour Yvan ? Ouais, par rapport à son histoire. Moi, j'ai eu deux histoires comme ça, avec des très très bonnes amies. Et au final, les deux histoires ont mal fini. Ah merde. C'est bien, c'est encourageant. À toi, deux. Ouais, la première, je l'ai travaillé un peu, tu vois. J'étais amoureuse d'elle et tout et tout. Et au final, après, elle m'a mis un stop. Parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait... Ouais, ouais, elle voulait pas qu'on mélange... La bêtise et l'amour. Voilà, elle voulait pas sortir avec ses amis, en fait. Elle m'a dit, c'est mon principe de base. Ouais. Je ne sors pas avec les gens avec qui je suis ami. Donc du coup, là, après, on a coupé les ponts. Et la deuxième, pareil, on a couché ensemble alors qu'on était alcoolisés. Génial. Ça, c'est super, ça. Vive l'alcoolisé. Très très bonne story, ça. Vive l'alcool. Et au final, voilà, maintenant, on ne peut plus se voir. On ne peut plus rester dans la même pièce. Ah, vous vous détestez maintenant. Non, mais pourquoi vous vous êtes... Pourquoi c'est passé à la haine ? Non, non, ça s'est bien passé. Et pourquoi on ne peut plus vous voir, alors ? Ça a tout cassé. Ça a tout cassé. Je ne sais pas pourquoi, ça a tout cassé. Franchement, toujours à la même, comme ça, on ne peut plus se voir. À chaque fois qu'on se voit, on s'embrouille, on se dispute, on fait des histoires, tu vois, ça n'a pas... Ah oui, il n'y a rien. Même chose pour le mignon, il a 15 ans, il nous dit, moi, je suis sorti avec une meuf qui était pote, ça a duré trois semaines. Et ça a niqué absolument toute notre amitié. C'est pas bon de trop mélanger. Après, si vraiment la meuf avec qui il veut tenter le coup de son côté, elle est vraiment amoureuse de lui et tout, qu'il y aille, mais sinon c'est risqué, quoi. Sinon c'est risqué. Yvan, moi je te dirais d'utiliser la méthode que j'ai donnée avec la Marie, là, tout à l'heure. C'était que toi, Diffoul. La méthode magnifique. Non mais de lui, de te confier à elle, tu sais. Il y a une meuf, tu inventes une meuf qui te drague sur les réseaux et tu lui, tu lui racontes un peu l'histoire, tu vois un petit peu ce que ça occasionne chez elle. Et puis là, si la meuf, elle te dit, ah bah vas-y, tu peux dire que l'histoire est cuite. Qu'est-ce que t'en penses, Yvan ? Ouais bah je pense, je pourrais essayer de faire ça, mais après, tu vois là, je crois bien, elle écoute Skyrock. Ah bah ouais, mais au moins elle est au courant, tu vois. Ah fallait nous dire ça, mais au moins elle est au courant. Non mais vous savez ce que je vais faire, je vais faire ma déclaration par Skyrock. Alors vas-y, tu veux une musique ? Attention, Bogus. Tu veux une musique ? Allez, je te mets une musique, moi. Allez, vas-y. Wow. Voilà, ça c'est bien ça. Allez, Bogus. Bah du coup, Fantine, bah je voulais te dire que je t'aime. Voilà. Yoli, c'est trop bien. Putain, mais là-bas, vous avez des prénoms chelous. Yvan, Fantine. On est originaux à Saint-Etienne. Non mais c'est chelou comme prénom. Fantine. C'est Fanta, Fantine. Voilà, Fanta, Fantine. Fanta, la grenadine. Je vais prendre un Fantine. Je veux un Fantine, s'il te plaît. C'est vrai que c'est étrange. J'avais jamais entendu. Mais oui, tu as dit Francine, tu sais, comme la farine. Ah ouais ? Et bah tu lui fais une bise. Et puis sinon, c'était ami. Après, au moins, t'auras tout tenté ce soir. Moi, j'ai une petite question pour Yvan, Diffoul, si c'est possible. Vas-y, vas-y, Yac. Je voulais lui demander, est-ce qu'elle est réceptive au moins à... Est-ce qu'elle lui a montré par des actions qu'elle aussi, elle a intéressé... Il y a eu des signes. Voilà, il y a eu des signes. Comme tout à l'heure, il disait que ses collègues, ils ont essayé de les rapprocher. Est-ce qu'elle a bougé ou est-ce qu'elle était... Eh ben, un peu, en quelque sorte, quand j'étais assis, quand j'avais quand même un peu en oeil sur elle, et puis je la voyais, elle s'approchait un peu de moi, et puis elle s'écartait un peu. Enfin, je ne savais pas trop, quoi. Allez, Francine. Ouais, c'est un peu bon signe, quand même. Si tu vois que la meuf, sinon, elle t'aurait dit direct sur place, il n'y a pas moyen. Elle essaie de tomber, tout ça. Elle aurait dit devant tes potes, quoi. Et très bonne idée de Stéphane Dudossi, tu peux lui écrire une chanson. Fantine ne prend pas. Ah ouais, c'est clair. Sûrement, là, tu vas la sirer direct. Fantine, ma copine ne prend pas. Et Fantine, un peu de culture, tu peux lui dire... Elle est bonne en cours, Fantine ? Bon, ouais, un peu. Ouais, bon. Parce que tu peux lui dire... Tu sais que Fantine, c'est la mère de Cosette, dans Les Misérables, de Victor Hugo. Voilà. Et les Fantines, nous, dans l'équipe. Oui. C'est mon surnom, quand je me déguise. Oh là, au bois de boubou. On m'appelle Elephantine. Oh là, si je suis Elephantine. Bon, on fait une grosse bise à Fantine qui nous écoute. Et Yves, ça marche. Pour la story. Je peux juste vous demander des trucs ? Vas-y, vas-y, profite. On va faire le clash, là. Je vais pouvoir avoir un t-shirt Skyrock. Alors, t-shirt Skyrock, c'est OK. C'est pour toi et pour Yac aussi, un t-shirt Skyrock. Ouais, merci. Vas-y, vas-y. Eh bien, du coup, grosse dédicace à Maïva qui est avec moi, à Arthur Vialon, à Alex Hiergo et puis à tous mes autres potes qui, j'espère, qu'ils se reconnaîtront ici. Eh bien, on big up tout le 4-2 qui nous écoute. On t'embrasse. Yvan, tiens-nous au courant pour la suite de l'histoire. Ouais. Ça marche. Ciao. Allez, bisous l'équipe. A bientôt. Salut à toi. Bisous. Et bon courage. Il y a une petite blague avant d'attaquer le clash puisqu'on va clasher là maintenant. C'est parti. La blague du noble du 84. Les nobles nous écoutent aussi et aussi dans le Vaucluse. Que font deux prostituées quand elles se voient ? Eh oui, oui. Qu'est-ce qu'elles se disent putes ? Ah, putes ! Oh ! Elles se disent putes. Voilà, dispute. Ouais, j'ai compris. Merci pour la bonne blague, le noble. Vous avez des blagues qui déchirent. Eh oui. Ah, moi j'en ai une, tiens. On aime bien rigoler. Vas-y, Samy. Que dit-on quand mille vaches chopent le Covid ? Ah, vous la connaissez pas ? Mille vaches chopent le Covid. Mille cas. Eh bien, il y a mille cas. Ah ouais. Bravo, bravo Cédric. Je vois que tu connais les meilleurs. L'humour, ça peut servir pour draguer. C'est parti, c'est le clash tout de suite. Romano, petit, à train d'oeuf, c'est brille. Quatre mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé face à face. Les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Eh oui, ils sont là pour séduire bien sûr. Le clash de la drague sur Skyrock après le magnifique clash de ce battant. On avait rigolé ce battant en tout cas. Romano a adoré surtout. Ah, j'allais, il y a 84% un match. C'est le lundi soir, moi. Alors, le clash. C'est fini Nice-Marseille, un partout. Un partout entre Nice et Marseille. Voilà, comme ça. Pas de jaloux. Terminé. Le match de la honte est terminé. Tout ça pour ça. Oui, exactement. Tout ça pour ça. Un partout pour Nice et Marseille. Nice qui reste troisième ou deuxième ? Troisième, je crois. Ouais, Marseille, on est juste derrière. Et Marseille, vous êtes juste derrière, oui. C'est pour ça qu'il était important ce match. Fini pour le match de foot. Et c'est parti pour le grand match de la soirée. Romano contre Cédric. Romano, ta méthode de drague ? J'ai des poils de bite un peu long. J'ai des coupes à la Francis Lalanne. Ouais, c'est ça. J'ai des cheveux longs au niveau de la bite. J'aimerais bien que la femme me fasse une épilation ce soir. Et pour la remessier, je lui ferais l'amour quand même avec ma nouvelle coupe de chou. Une détresse. Non, je préfère qu'elle me fasse une petite coupe. T'as de quoi d'épiler à la maison, Marie, toi ? Ouais, j'ai de quoi m'épiler, ouais. De la cire, t'as quoi ? Ouais, non, moi je suis plus rasoir. Une débroussailleuse et tronçonneuse pour les poils les plus récalcitrants. Je suis rasoir et pince à épiler, moi. Sinon, je mets du désherbant. C'est pas mal aussi. Rond up. Pourquoi tu me demandes ça ? Rond up. Et Cédric, c'est quoi ta méthode ? Moi, je suis technicien de nuit. Je viens installer la 5G chez la famille. Ouais. Et je viens dérouler du câble dans le cul de la femme, quoi. Tu déroules du câble, c'est pas mal. En pleine nuit. Non, c'est pas mal, ta méthode. Bah ouais. De belles méthodes. Attention, attention, c'est parti. Premier tour du clash de la drague. On a pris des numéros au hasard dans les annuaires. Ouais, ouais. On les appelle et il faut serrer. C'est Pascal. Chez Pascal pour le premier coup de fil. C'est là qu'on va. Honneur au loser du dernier clash, autrement dit Cédric. Ah, ta gueule. Ah, ta gueule. On devrait faire ça à chaque fois, je dis la vérité, mec. Non, mais Cédric a gagné lundi soir, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, on peut parler aussi du clash qu'il a gagné en 2018. J'en ai gagné plusieurs, ouais. Ouais, il a gagné plusieurs en 2018. Sans souvient, il les a notés le couillon. Alors, attention, c'est parti. Allez, Pascal. On passe aux choses sérieuses. Bonjour. Bonjour, Pascal n'est pas joignable, on passe au deuxième. Allez, vas-y. Toujours pour Cédric. J'aimerais bien avoir les statistiques provisoires du mois, Götz, si tu les écoutes. Non, non. Si tu fais des stats, c'est bien de savoir un peu où on en est. Parce que le mois se termine dans quelques jours, là. Bah, tu m'attends à la fin du mois. Là, c'est Robin. Ouais. C'est Robin. Robin ou Robin ? Robin. Robin, avec un B comme B. C'est ça. C'est bien chez monsieur et madame Marshall, si vous voulez un étage après le B sonore. Merci. Merci. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Ah, mais ça va faire baiser. Le premier tour va s'arrêter pour toi bientôt, l'ami. Ah oui, attention, Cédric. Ah, putain, je vais me faire baiser. Ton câble, t'en racquettes le sucé, tiens. Euh, parle-le, il est fou, nous. Attention. Allez, vas-y, il faut répondre. C'est qui ? Michel. Ouais, Michel. On appelle Michel. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Allô. Allô, Michel. Allô. Allô, bonsoir, excusez-moi de vous déranger aussi tard. Oui, allô. Michel. Oui. S'il te plaît, parle, mon petit Michel, j'ai besoin de te parler. J'ai un truc à te dire. Je parle. Ouais. C'est quoi ce bruit ? C'est le chien qui grogne. Ah, oh, mais des... Bon, bah, Cédric, il était super, ton premier tour. C'est quoi ce bruit ? C'est Medellis, il grogne. Est-ce que je touche à la famille ? Ah, il y a Michel. Ah, Michel, ça va, tu vas bien ? Je te remerde. Non, mais justement, je t'explique. Je suis technicien. Si tu veux un peu, appelle-moi un numéro, pas un numéro masqué, ça va mieux. Ouais, mais c'est le numéro du boulot, c'est pour ça. Je suis technicien, moi, je dois installer la 5G chez toi ce soir. Continue à te parler, il est là encore. Allô ? Il est parti, Cédric. Il est parti, là. Il est parti. Il faut se continuer à parler. Il est plus con que mes petits. Bon, et bah, tu as réussi ton premier tour. Enfin, tu as réussi à parler à quelqu'un qui a parlé. C'est déjà pas mal. Au bout de 40 secondes, je crois. Bon, on passe au premier tour de Romano. Ah, c'est Bruno. Fais chier. C'était un tour de chauffe, Cédric. Ouais. Fais chier, t'es juste retombé à ton niveau de base. Non, non. C'est vrai que lundi, t'as fait 3 serrages à la suite. Ah ouais, putain. C'est la folie, l'ami. Regardez la météo qu'on a, maintenant. Romano, attends. Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Ouais, c'est Bruno ? Ouais. Ouais, comment il va ? C'est qui ? C'est Jean-Louis Guègue à l'appareil à Voisin d'Ivoire. Je t'appelais, elle a ta femme, elle est là ce soir. C'est qui ? Jean-Louis, un voisin du bout de la rue. Je te demandais si ta femme était là ce soir. Oui, pourquoi ? Ouais, parce qu'en fait, là, tu sais, tout à l'heure, je me regardais, là, j'ai pris ma douche. Je trouve que je suis très poilou du zob. Et j'aimerais bien, mais qu'elle m'épile un peu ce soir. Je peux passer vous voir tout de suite ? Hein, Bruno ? C'est qui, toi ? C'est qui, toi ? Je m'appelle Jean-Louis. Parce que là, j'ai les poils longs, là, ça me gêne. Et je pense que ta femme, elle pourrait m'épiler un petit peu, tu vois. Et pour la remercier, bien sûr, je lui ferais l'amour. Parce que je suis quelqu'un de très correct. Tu veux que je t'arrange ta cravate, toi, toi ? Bah, tu veux que je vienne tout de suite, là, maintenant ? T'es une cravate, toi, maintenant. Hein ? Je peux passer, maintenant, ou pas ? Bah, tu vas voir si je t'arrange, moi. Bah, comme ça, elle m'épile le zob, je me la tape, et puis après, je m'arrange avec toi. Bah, ouais. Bah, même la chaîne de femme, tu vas voir si je veux l'épiler, moi. Non, non, mais il n'y a pas besoin de l'épiler, elle est toute nue, elle. Par contre, je viens, mais si tu veux, c'est toi qui m'épile, et puis après, tu me la suces. Oui, c'est ça, va te faire foutre, t'enculer. Bah, vas-y, je viens, alors. Et tu me le diras en face. Ouais, ouais. Dans moins de cinq minutes, je suis là, ma poule. Ouais, attends, avec le calibre douce, on veut ? Ouais, bah, écoute, tu me le colleras dans le cul, j'adore. Ouais, viens tout de suite. Bah, j'arrive tout de suite. Bisous. Bisous, et j'ai même envie de te dire je t'aime. Ouais, on va aller porter plein de gendres. Non, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'y aller, j'ai arrivé dans cinq minutes, là, on va s'arranger ensemble, t'inquiète. Ouais. Je te sens un peu tendu, je vais t'enculer, ça ira mieux. Ouais, t'as voir. Eh bah, à tout de suite. Je vais voir. À tout de suite, bisous, je t'aime. Allez hop, bisou. Bip, bam, 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 bam. J'ai bien aimé ta technique pour réussir à avoir une invitation. Calme-toi sur les bip-bip. Ouais, parce que là, c'était la folie, là. Je ne vous suis emballé, là. On est sur une invitation et un coup de douce dans le cul. Ouais, ouais, bah, écoute, c'est déjà pas mal, hein. Ah ouais, ouais. Bon, attention à passer un deuxième tour. on le fait dans un instant le deuxième tour quand tu veux moi je suis chaud on va le réanimer il a pas l'air bien le deuxième tour du clash on va le mettre sous oxygène le deuxième tour arrive préparez vous et puis si vous voulez passer dans la radio libre appelez nous 0153 4030 vous nous passez un coup de fil on aura JC qui arrive dans un instant avec nous et n'oubliez pas aussi le double appel à insultes je vous l'ai promis il est là ce soir on le retrouvera tout à l'heure d'ici pas longtemps avant minuit de toute façon parce qu'il est 11h avant minuit il va se passer plein de choses on aura JC d'ailleurs qui arrive avec nous t'es là déjà JC ? ouais je suis là et bien exactement ou Jean-Claude ou Jean-Cul Jean-Charles t'es dans le 31 du côté de Toulouse toi JC et bah tu bouges pas tu restes avec nous tu vas nous regarder une petite story rapport à ta meuf et puis bah tu veux tout nous dire tu bouges pas reste là et vous faites comme JC vous nous appelez vous voulez passer dans la radio libre c'est fait pour c'est la plus grande radio libre de France 21h minuit on est là tous les soirs et dans un instant la suite du clash le clash de la drague et oh boy à écouter tout de suite sur Skyrock c'est tout de même j'ai rêvé que j'étais président de la république Romano j'ai eu un gode à moins 50% Marie t'arrives dans la nuit ça fait un mal de chien cédric les nuits de l'oeuf tu les repères facilement Samy ça te dérange pas si on passe vite fait là ? Karim ah ouais ? Jiggy ah je peux manger 5 taboulées par jour hein normal hein c'est la plus grande radio libre de France what the fuck ? radio libre 21h minuit sur Skyrock et oui en direct on est là attention le clash de la drague deuxième tour le premier tour petit résumé cédric petit résumé de ton appel bah j'ai appelé Michel voilà c'était le petit résumé voilà le résumé et Romano petit résumé de ton appel bah moi j'ai eu Bruno met un coup de 12 dans les seufs un coup de 12 c'est quoi un 12 ? je sais pas c'est un fusil ouais mais c'est un fusil c'est quoi comme par exemple c'est quoi c'est un calibre 12 ? ouais mais d'accord mais un modèle de fusil calibre 12 je sais pas ce que c'est moi un fusil de chasse c'est du combien ? peut-être du 12 je sais pas toi c'est rien moi je connais rien dans les armes c'est 12 mm c'est quand même pas mal ah ouais bon donc très bien même c'est que c'est validé mon appel est validé par Cédric vous entendez ? c'est comme un fusil à pompe nous dirons d'eau c'est une carabine ou des leitmotifs un fusil de chasse un fusil de chasse c'est du 12 ? ouais quand même et le fusil de chasse par référence c'est le 11 donc c'est plus gros qu'un 11 ah ouais parce qu'il y a des fusils de chasse déjà quand tu vois les cartouches en plastique tu prends ça dans le derche Charles Villeneuve qui nous dit il demande d'Alec Baldwin c'est horrible c'est horrible rigolote ça me l'aille un fusil à pompe classique souvent c'est du 12 beaucoup de fusils de chasse ont du 12 ah ouais ça vous les connaissez en fusil franchement il y a des connaisseurs je vais vous demander si vous les connaissez en animaux alors là c'est un peu compliqué parce qu'on est à la radio mais il y a Voilus Guigui met la photo de la bestiole Voilus qui a découvert une bestiole chelou chez lui c'est vrai ça le prit on dirait on dirait un serpent ouais un serpent mais avec des marches dessus non mais on dirait un porgolin mais non mais c'est un serpent minuscule non mais c'est un porgolin c'est un truc chelou c'est le machin qui nous a envoyé le Covid ouais exactement merci les porgolins ça ressemble à ça un porgolin c'est un truc on dirait des écailles dessus en fait on dirait un truc de mer mais qui est sur terre ah mais c'est ah on dirait un poisson on dirait une sorte de carapace on va vous mettre la photo tu peux la mettre sur les réseaux ouais bien sûr le truc en vous c'est la tête allez sur l'asthane l'asthane du morning Voilus j'imagine que je vous écoute je vous envoie la photo ouais je vais trouver ça chez moi il nous dit quel que c'est ce que c'est les amis tu peux nous dire à peu près parce que l'on se rend pas trop compte la taille que ça fait le bordel ouais à peu près oui c'est vrai bon on vous met la photo et comme ça vous nous direz vous avez déjà été envahi par des animaux à la maison vous avez eu ça vous fourmis en bourgogne ah ouais si moi j'ai eu un truc chelou je vous avais déjà raconté un espèce de truc et une sorte d'énorme cafard volant qui était rentré par ma fenêtre avec des espèces de cornes là tu sais sur les deux côtés avec des pinces mais un truc énormissime un cafard volant ça fait entre 6 et 8 cm il nous dit Voilus 6 et 8 cm ah ouais c'est chelou ah non et moi c'était énorme ça a une pointe sur la tête c'est une crête ouais le truc que je vous décris ça faisait au moins 10 cm de longueur mais moi j'ai flippé en fait je suis resté sous ma couette j'ai appelé un pote pour qu'il vienne en fait tu vois me l'enlever parce que ça s'était accroché sur un de mes abajours même mon pote il a flippé du coup on est parti de la maison on a attendu que ça sorte de toute façon il y a de plus en plus d'animaux exotiques puisque les gens voyagent de plus en plus et ils ramènent des bestioles dans les bagages et tout ça même sans s'en rendre compte bon bah j'ai trouvé ce que c'est il y a un arc-en-ciel qui nous dit c'est un scarabée ta bestiole qui est rentrée chez toi c'est un insecte en fait j'ai fait j'ai fait google lens mandibule et t'as trouvé la même bestiole c'est un sphinx du liseron c'est un insecte c'est un sphinx du liseron putain je savais même pas que ça existait on découvre des trucs mais c'est un insecte mais ça vole ce truc là c'est bizarre mais non y'a pas d'aile Marie ça vole vrai un sphinx du liseron bah j'aimerais pas avoir ça chez moi c'est vrai que c'est une drôle de gueule quand tu découvres un animal si ça vole après en fait là il est pas complètement développé après y'a des ailes qui poussent ah bah dis donc tu vas avoir un oiseau à la maison mais ça vient d'où ça ? t'es rien de ton cul Marie je serais quand même au courant t'as un richard il a pas de chance il a une chauve-souris qui est rentrée à la maison ah ça c'est horrible la galère pour l'attraper ah c'est pas méchant c'est un grand papillon c'est horrible les chauves-souris c'est pas méchant c'est plein de bactéries de maladies c'est ça ouais bah ouais ouais mais ça bouffe les saloperies ouais mais c'est horrible moi j'en ai plein chez moi moi j'en avais ça bouffe mes cafards mes parents dehors ils habituent de vieilles maison et dehors sous les toits il y en avait l'été tu vois Cariole un jour elle voit ça je te jure elle a pas voulu j'imagine Cariole la citadine qui découvre la campagne qui découvre les chauves-souris ah non mais elle a dit ouais on bouffe dedans non mais ça risque rien tu sais les chauves-souris tu le fais pas chier c'est complètement con ça reste ta tête en bas mais ça t'attaque pas ça bouge pas non mais entre ça et le hibou que vous aviez trouvé dans une cheminée aussi c'était une chouette un hibou je sais plus quoi ça ouais c'était dans une baraque de campagne cariole elle regarde vous êtes partie en fait ouais le lendemain matin on a passé l'avion c'est pareil le stress tu sais sympa dis donc non mais non parce qu'en fait on entendait on entendait un bruit dans le conduit ouais dans le conduit parce que là c'était pas encore la période de chauve tu vois et on regarde et je suis ah putain il y a un truc cariole elle regarde et elle voit un énorme hibou elle met du direct elle me fait tiens il était tard le soir on fait on danse le lendemain matin genre à 8h on s'était barré bon rappelez-nous le nom de la bestiole un sphinx du livre je ne connaissais pas c'est un grand papillon ouais que l'on rencontre au crépuscule et ben voilà c'est pour ça qu'il est là en nous écoutant le soir il vient écouter la radio libre lui aussi il est super ce sphinx il est un ouais bah là bas c'est une chenille puis ça se transforme en fait là on se sent encore à l'état un peu de chenille ça en cours de transformation c'est marrant c'est une tête de poisson un truc putain mais elle a des petites cornes là qui dépassent les antennes ouais c'est chute bon bah on aura découvert une bestiole voilà voilus c'est comme les papillons papillons et chenilles vous avez n'importe quel problème on fait même dans les animaux ce soir vous pouvez nous appeler les animaux et l'amour dans un instant on aura JC au téléphone avec nous qu'on va retrouver en direct du 31 on va les faire un tour du côté de Toulouse et où que vous soyez vous nous passez un coup de fil 01 53 40 30 20 votre appli Skyrock le skyrock.fm et attention le clash de la drague deuxième tour on vous a résumé le premier tour c'est parti pour la suite donnez-nous du bonheur Romano et Cédric c'est à Cédric c'est à toi on attaque le deuxième tour seulement on attaque le deuxième tour parce qu'on a eu le Cédric sous oxygène après parce qu'il n'était pas bien après le premier tour elle était déjà en PLS non ça va tout va bien vous l'entendez d'ailleurs tout va bien non mais j'ai le mal à la gorge c'est vrai qu'il a une gorge mais t'as souvent que t'as une gorge arrête les gorges profondes tu crois que c'est ça ? non mais tous les ans t'as les petites angines des trucs comme ça c'est la poussière de cette nuit quand j'ai une bulle la cave je te jure ah c'est vrai que le mec a nettoyé une cave jusqu'à 4h du matin mais il y avait de la poussière de ouf ah bah ouais pas ça de la nuit c'est une cave tu passes aspirateur à fond dans ta cave injoignable on a qui d'autre ? on a un Cédric ah un Cédric qui parle à un Cédric ça sera Michel Pocou qui va parler à Cédric on va verser les prénoms d'accord allez c'est parti chez Cédric le clash et rappelle ta méthode pour ceux qui sont arrivés un petit peu à la bourre la soirée moi je suis technicien je vais installer la 5G chez les familles oui et je déroule du câble je viens de dérouler du câble ah c'est que t'en déroule du câble salope que t'es ah mais parle bien elle est un peu passage parle bien parce que je vais te niquer Cédric il veut pas te parler vous êtes sur la messagerie je crois qu'on arrive au dernier tour la micro dernier coup de fil pas dernier tour ouais dernier coup de fil pour ce tour tiens Julien allez vas-y on voit allez on envoie Juju c'est Juju c'est Juju allo ouais Julien comment ça va c'est 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 je me présente je suis Michel je suis technicien de nuit pour installer la 5G et ce soir je devais passer chez toi pour installer la 5G je dois dérouler du câble dans le cul de ta femme allo 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 Julien c'est un peu trop caché Juju très drôle en plus il est parti Cédric l'humour à son paroxys c'est parti ouais c'était marrant malheureusement ça n'a pas serré en tout cas ça l'a fait beaucoup rire le mec ça n'a pas serré mais il ne devient pas agressif Cédric moi j'y peux rien je ne suis pas la cause de ton échec lamentable non mais je crois qu'il est un peu tard le mec l'humour t'avais à se torsiner il en avait pas beaucoup 23h15 le gars alors Cédric attends Karim deux secondes il y a juste un petit problème pour ta méthode Corsi pas besoin de câble pour la 5G ça passe par des antennes relais ouais mais justement c'est plutôt la fibre que tu viens d'installer non non je vais installer les antennes relais je vais remettre en place merci pour vos non mais vos aides à Cédric tu peux modifier ta méthode t'as le droit Cédric ouais vas-y la méthode tu as coupé vous avez installé électricité gros moi il y a des câbles ah pas de con on t'aide on t'aide la 5G il n'y a pas de câbles j'y peux rien ah si les antennes relais il faut bien les installer couillon non mais tu vas dire aux gens que tu installes une antenne relais mais jamais c'est le mec qui va te dire oui non mais le but c'est de le baiser je veux pas vraiment c'est vrai on est dans le clash de la drag c'est vrai en même temps l'autre il sort des méthodes techniques c'est pas le clash de la téléphonie c'est le clash de la 5G bah putain alors on appelle qui ? on va chez Alexandra Alexandra très bien une femme t'attend Romano là j'espère qu'elle m'attend elle t'attend pour m'épiler ah oui c'est ça la méthode de Romano je me fais épiler les couilles je trouve que j'ai des cheveux longs il a des cheveux longs au niveau du du pubis c'est ça au niveau du zboub du zgeg de la teub allo ? oui ? oui bonsoir c'est la femme de Philippe ah bon ? bah oui à chaque fois vous appelez bah oui parce que j'ai eu un petit problème avec mon téléphone portable parce que là il y a un installateur 5G je sais pas ce qu'il branle il a mal à installer l'antenne parce qu'il voulait installer un câble ça je sais pas bon peu importe passez-moi voir Philippe bah non écoutez monsieur à chaque fois on demande mon mari et puis on raccroche bah non mais là je vais pas raccrocher je vous dis j'avais un petit problème de réseau téléphonique mais là ça passe bien parce que j'étais sous un tunnel nous on est pas appareillés nous on est pas non mais y'a pas d'appareillage passe-moi Philippe s'il te plaît pas chier non monsieur écoutez ça fait pas la première fois qu'on nous appelle oui mais c'est bon vous voulez savoir votre nom monsieur bah je m'appelle Jean-Louis Sguègue Jean-Louis Sguègue ? Sguègue bah on connait pas monsieur bah moi je connais Philippe il faudrait me le passer et Philippe comment ? ah je sais pas le nom de famille parce que j'ai ah bah écoutez monsieur vous faites erreur non non parce qu'en fait je t'explique là j'ai les bon je vais y aller cache j'ai les poils de la bite qui sont très longs il faudrait me les épiler bah c'est vos conneries non mais je voulais demander à Philippe qu'il me le fasse bah écoutez monsieur il y en a rien on a deux mamies qui sont malades et on a trop peur ah bah alors excusez-moi c'est pas le bon tu gardes les mamies on savait pas que tu gardais les mamies ah ouais bah en plus c'est pas le bon numéro du coup parce que c'est pas le bon Philippe ah bah non c'est pas le bon Philippe à chaque fois vous vous faites des conneries comme ça monsieur on a peur hein non 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 c'est pas la mamie malade de 95 ans bah faut saluer la mamie c'est pas Edouard Philippe c'est pas votre cinéma ouais c'est pas Edouard Philippe ? non non bah ouais c'est pas le bon numéro alors excusez-moi du dérangement madame et bisous aux mamies au revoir bon courage madame au revoir salut au revoir monsieur au revoir madame bravo c'est bien de garder des mamies c'est bien ça bah ouais ouais on a très peur tu leur as fait peur non mais ouais c'est vrai que la pauvre dame un mec il veut se faire épiler les couilles à minuit non mais bon j'étais loin de me douter qu'elle allait me sortir ça en même temps 11h15 non mais bon j'ai dit Edouard Philippe parce que je n'ai pas de Philippe connu il y a qui comme Philippe connu ? Edouard Philippe voilà qui est Philippe quoi qui est connu ? Philippe Candeloro Crizzoli Candeloro ça fait Philippe ? ah Philippe Candeloro je vais oublier tu vois on passe au troisième tour troisième tour t'as eu une invitation tout à l'heure peut-être dans le troisième tour Romano bah j'espère mais appelez-moi des gens un peu plus frais quoi maintenant oui j'aime pas embêter les gens moi non Cédric je suis correct allez vas-y Cédric pour ah si je suis correct monsieur alors on en est où dans le déroulage du câble on déroule du câble de quoi ? de la fibre allez de la fibre ouais vas-y maintenant tu mets la fibre ouais je vais mettre la fibre c'est pas mal ça à 11h18 je suis technicien de nuit ah c'est ça allo t'es qui toi François bonsoir comment ça va ? ça va pas t'es qui je te connais pas t'as un numéro inconnu qu'est-ce qui me casse les couilles à 11h du soir je t'appelais parce que je suis technicien de nuit pour la fibre et je dois installer la fibre vers chez toi ouais mais non la fibre gelée alors faut pas me faire chier la vie non mais je dois passer par chez toi je dois dérouler du câble dans ton cul non mais j'en ai rien à foutre la fibre gelée donc y'a rien à me péter les couilles non mais je vais pas te péter les couilles je viens dérouler mon câble la fibre elle est installée tu m'appelles avec un numéro inconnu c'est bon me fais pas chier la bise bah c'est pas je te marie avec tes potes derrière en train de rigoler bah c'est les collègues ouais mais j'en ai rien à foutre hé je te sens tendu je vais là te détendre l'anus toi tu vois bah moi je vais te détendre mon poids dans ta gueule si tu continues à me faire chier fils de pute hé je vais arriver dans 5 minutes là bah arrive dans 5 minutes dans 5 minutes ta gueule elle va se tenir sur le trottoir broller bah ce que je fais c'est que je viens avec mon câble je déroule mon câble t'as rien avec ton câble et je vais te câbler la gueule moi trou du cul et après je vais te faire je vais te faire un petit massage pour te détendre et je vais te baiser je vais te masser la gueule nique ta mère fils de pute arrête de me péter les couilles vas-y je t'en passe trou du cul là faut se calmer Patrice t'emmerde d'ailleurs de où tu connais mon prénom trou du cul bah c'est écrit dans l'affiche du client de où t'as sauvé mon numéro bah je vois ta femme des fois bah ouais c'est super cool j'ai pas de femme ça c'est marrant bah c'est de ta voisine alors elle m'a parlé de toi bah j'ai pas de voisine non plus ça c'est encore plus con bah t'habites que le monde et en plus c'est même si j'avais des voisines elles ont pas mon numéro alors maintenant ou tu mâches les couilles ou j'appelle les condés et ton numéro ils vont pister bah eh j'arrive j'arrête de me faire chier d'accord eh j'arrive comme ça j'te donne mon numéro direct ouais 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 bah c'est ça point toi devant ma maison dans 5 minutes t'es mort hé Patrice j'te fais l'amour pas des enculés je te laisse pour les perros et comme ça tu pourras me rappeler on s'amusera tous les deux oui bien sûr j'ai que ça qu'à branler à râper des trous du queue qu'ils ont que ça qu'à foutre de me faire chier de cul j'ai que ça qu'à foutre allez va te faire enculé je m'occupe de ta fou j'arrive à tout de suite n'est que ta mère on lui transmettra vas-y oh bravo il était très bien lui une machine à insultes aussi tiens vous aimez les insultes ne bougez pas tout à l'heure on aura le double appel à insultes à retrouver il a fait deux sacs à foutre il a fait ça que je ne sais pas quoi ah il était sympa ah il t'amait il a eu des remontées de l'oubard par moment avec ta mère va te faire sceller sur le trottoir il était bon lui il est le seul au monde on a passé un bon moment avec je crois en tout cas c'est pas mal on a passé un bon moment avec Patrice si il tape sur l'aïeul il pourrait peut-être te la ranger le visage il est gentil ce Patrice ah putain il était chaud lui dernier coup de fil il est pour toi Romano et après on va passer au vote qui va gagner et merci pour tous les Philippe célèbres dont vous nous laissez le message je vous laissez le nom sur les messages Philippe est je te best par exemple Philippe Poutou super je dis Philippe Le Housse aussi le comédien voilà c'est pas Claude Le Housse Philippe Bouvard non oh là là Philippe Bouvard à l'ancienne oui Philippe Rizoli à l'ancienne aussi oui c'est clair Philippe oui c'est à l'ancienne les Philippes Philippe Gildas Philippe Chevalier c'est qui ? c'est le Chevalier l'Aspalaise l'Aspalaise qui vote Marine Le Pen qui vote Marine Le Pen sa femme est sénégalaise oui c'est ce qu'il a dit il va divorcer c'est un argument oui je ne suis pas raciste ma femme est sénégalaise non mais c'est ce qu'il a dit je ne suis pas raciste j'aime bien le couscous oui c'est ça non mais exactement bon alors dernier tour on passe aux choses sérieuses Romano attention ça sonne chez qui ? je ne me rappelle plus gros d'accord c'est pas grave Karim c'est pas grave allo bonjour madame oui bonsoir allo c'est Jean-Louis Guègue à l'appareil c'est Alexandra ouais comment qu'elle va ce soir la belle ça va mais c'est qui au juste là ? c'est Jean-Louis Guègue parce que je t'appelais ton mari il est là je ne connais pas de Jean-Louis ouais non mais ton mari il me connait parce qu'en fait il m'avait dit que je pouvais passer ce soir parce que j'ai les poils des couilles qui sont longs j'aurais bien aimé que tu m'épiles un petit peu ma chérie ça ? ouais allo ? tu me le passes ? bah écoute il t'entend hein ça te dérange pas le mari d'Alexandra que je vienne et qu'elle m'épile les couilles et puis après que j'y fasse l'amour mais moi ça te dérange pas que je te casse la gueule non ça me dérange pas donc du coup je peux venir baiser ta femme bah viens je viens te péter les dents comme ça bah ouais bah moi je te péterai le cul au cadeau c'est assez bon tu connais ? comment ? argument comment est-ce que tu dis ? je ne comprends pas il faut remettre tes dents Philippe parce que là c'est très ennuyeux pour parler bon Philippe écoute on va pas parler sans ces temps moi j'arrive je m'occupe de ta femme et après je t'encule et je suis là dans 5 minutes absolument tu connais ? non je ne comprends pas ce que tu dis tu me le diras en face je suis désolé je ne comprends pas le mot ouais et tu connais mon adresse au moins ? bah ouais je connais l'adresse ça est chaude ah ouais ? vas-y allez dis-moi mon adresse que je rigole bah écoute direct dans ton cul c'est au fond à gauche dans ton cul que je vais aller voilà bon bah j'arrive dans 5 minutes ma belle ouais ma belle t'es mon enfant le gars qui l'appelle en inconnu tu sais t'es une belle voix en tout cas Philippe tu m'excites ah ouais c'est clair Alexandra j'arrive ma chérie je vais te faire jouir ce soir ouais ah bah à tout de suite chérie dans 5 minutes je suis là ma poule 5 minutes jamais jamais quoi ? je ne comprends pas ce que je veux dire il faut parler il faut dire que c'est la mère sur la canne non 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 c'est euh non ce soir c'est ta femme que je vais niquer désolé Philippe avec ta très belle voix à tout de suite j'arrive on vous embrasse à tout de suite les jeunes bisous 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 harcèlement harcèlement je crois j'en suis pas sûr c'est ça c'est ce que j'ai compris c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment des nardines mots bon top 20 c'est parti il est quoi 23h24 vous avez 5 minutes pour voter jusqu'à 23h29 ou pour Cédric ou pour Romano déclaration Cédric bah moi j'ai j'ai serré Patrice Patrice c'était bah je suis attends t'as récité du tout le mec qui veut te péter la gueule laisse Cédric déclarer sa déclaration il a l'impression d'être c'est Adomaso ma gueule ça s'est super bien passé avec lui pour ça voter Cédric c'est eux dérisser la famille je compte sur vous tous et vous toutes c'était très très fort c'était un bête d'appel je vous aime merci Romano ta déclaration on a déjà ça je crois qu'elle n'est plus totalement conscient de ce qu'elle raconte en même temps je lui ai collé quand même une invitation dans la tronche et un serrage à l'instant et bien ce soir mes amours comme ce matin faisons péter le compteur faisons péter le cul du belge votez Romano R-O-M-A-N-O allez-y je vous aime votez Cédric 5 minutes pour voter et accrochez-vous vous aimez les insultes ah oui et bien il y en aura d'autres d'ici quelques instants super double appel on retrouve un double appel qui est déjà collector il est tout neuf il est tout frais il date de cette semaine double appel collector et oui en direct lundi c'était fort et bien avant minuit on s'occupe de notre double appel et on s'occupe de JC aussi qui est en direct avec nous JC Téhout et dans le 31 oui c'est vrai moi JC dans le 31 bienvenue JC faites comme JC appelez-nous si vous voulez passer ici c'est dans la radio libre c'est sur Skyrock 21h minuit vous faites le 01, 53, 40, 30, 20 et JC alors qu'est-ce qui t'arrive ? explique-nous tout c'est rapport à ta chérie je crois ouais c'est ça en fait elle est super jalouse oh étonnant tiens maintenant t'es une meuf c'est pas la première t'as raison oui c'est pas oui c'est vrai y'a pas que les meufs qui sont jalouse c'est vrai Marie t'as raison y'a aussi des casse-couilles version garçon votez Romano je veux que c'est une place c'est comme ça on sait pas pourquoi alors ta meuf ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux ? ça fait deux ans à peu près là d'accord et en fait tu veux il y a huit ans il y a neuf ans je suis sorti avec une meuf on est resté deux ans ensemble ouais et après on est devenu super amis en fait mais vraiment on a plus envie d'être ensemble quoi d'accord donc t'es sorti avec une meuf et après vous êtes resté en contact et vous êtes resté amis ouais ça arrive parfois ouais c'est vrai Marie elle adore ça Marie elle a plein d'amis qui l'ont fait l'amour avant c'est quoi Marie t'as dit je l'ai dit de manière correcte t'as vu Marie t'as déjà fait un repas genre avec plein d'ex ouais ça s'appelle les repas partouzes ah ouais c'est génial les repartouzes c'est vrai que moi je reste souvent amie avec mes ex ouais mais c'est quoi ils se racontent quoi alors Marie alors toi tu l'as quitté cette période Marie je t'ai eu il y a deux trois ans c'était un peu plus vieux elle t'a mis quoi dans le cul toi moi c'est une armoire pas mal tu vois quand c'est pas embrouillé voilà tout ça puis t'as des amis en commun en fait tu vois il y a des dîners des soirées des trucs forcément tu te vois ça c'est relou quand tu sors avec une meuf qu'elle fait partie de ton groupe de potes et qu'après tu te sépares de la meuf et elle continue de traîner avec les potos ça c'est relou moi j'aime pas bah ouais ouais mais bon t'es bien obligé tu vas pas demander à tes amis tu choisis tu vois ah non mais moi de la voir parfois ça peut me bloquer oui non mais après moi c'est pas trop moi j'ai aucun contact avec aucune de mes ex moi on se voit pas j'ai même pas leur numéro je m'en bats les couilles elles se battent les couilles parce qu'elles n'ont jamais cherché à me joindre non plus non mais tu vois non mais on a passé un bon moment ensemble voilà terminé tu vois après j'ai pas j'ai pas la haine contre toutes mais tu sais je vois pas l'intérêt en fait c'est quoi l'intérêt ? c'est le fait que ouais vous partagez des sentiments amicaux ensemble bah ouais en fait moi je trouve ça bizarre que du jour au lendemain en fait la personne à qui tu tiens le plus ça devient ton ennemi en fait je trouve ça très bizarre bah pas forcément ton ennemi mais c'est juste que t'as pas envie de la voir moi je suis pas ennemi moi mais c'est juste que t'as pas envie de la revoir en fait ouais c'est ça ouais bah c'est autre chose bah après bah nous ça s'était super bien terminé en fait mais pourquoi comment ça peut très bien moi ça j'ai du mal à comprendre comment ça peut très bien se terminer ? bah parce que t'es pas sur la même longueur d'onde y'a pas d'embrouille et simplement tu te dis bon bah on est plus ensemble on s'aime plus et puis salut tu vois ouais alors si en fait on s'aimait c'est juste qu'on avait des vies différentes moi j'étais partie vivre à l'étranger elle était venue avec moi ah d'accord ouais et du coup ça lui a pas plu et donc bah j'ai compris en fait elle fallait qu'elle reste en France ouais c'est ça ça a pas fonctionné ah oui là je comprends vous êtes pas embrouillé c'était une c'est terminé pour des raisons extérieures à votre couple ouais c'est ça mais l'amour n'était pas plus fort que le reste bah si bah en fait moi j'étais je suis rentré pour elle et en fait on s'est séparé au moment où je suis rentré on m'a dit ouais non ça me fait trop de pression tu rentres juste pour moi tout ça et donc du coup bah du coup vous vous êtes pas ressenti ensemble ? bah non mais on est restés amis du coup on est vraiment restés amis ouais et du coup après moi j'ai eu d'autres meufs ouais et genre elle elle a rencontré mes extres aussi et ça s'est bien passé ou avec les autres meufs ? ah c'est hyper bien mais même elles elles sont devenues amies entre elles donc ça gênait pas les parce qu'il y a des filles que ça peut gêner dites-nous les filles d'ailleurs si votre mec il a une meuf avec laquelle il a une histoire et qu'aujourd'hui c'est son amie mais ça ira pas plus loin mais t'as pas envie parfois de non mais au moins c'est fait tu vois ce que je veux dire ? de retaper dedans ? non jamais après bah non parce qu'en fait bah maintenant on est vraiment amis elle elle a un mec et toi t'as une meuf ? voilà et moi j'ai rencontré son mec ça s'est très bien passé lui il comprend très bien notre relation y'a pas de soucis enfin je veux dire si elle entend on a passé à autre chose mais du coup ma meuf non mais pourquoi pas c'est bien oui c'est bien après tout mais par contre c'est un mec ça me casserait les couilles et bien justement moi j'y arrive je dis pourquoi pas mais en fait moi ça me souvient on y arrive alors parle-nous de ta meuf maintenant J.C. par rapport à cette relation avec ton amie là qui est ton ex aussi ouais bah elle du coup elle supporte pas elle insulte elle appelle la pute c'est vraiment la pute classique comme surnom oui agréable entre filles qui ne s'aiment pas c'est clair non mais pourquoi la pute elle est jalouse d'elle elle la trouve plus jolie c'est quoi l'histoire je pense que c'est ça elle veut pas me dire mais je pense que c'est un peu tout ça et puis en fait le délire c'est qu'on s'est revu là il n'y a pas longtemps oui et je lui ai dit elle passait en fait sur Toulouse et je lui ai dit bah cool tu vas pouvoir passer à la maison en fait donc j'ai dit à ma meuf bah tiens il y a il y a la pute elle vient à la maison son petit surnom bah on va l'appeler Aurélie on va dire ouais il y a Aurélie qui vient elle peut venir à la maison du coup il n'y a pas de soucis parce qu'en fait je lui avais dit peut-être qu'on se rencontrera elle m'a dit ouais il n'y a pas de soucis mais c'est pas pour dormir pour boire un verre quoi ouais c'est pour boire un verre et dormir parce que du coup c'est une étape et dormir ouais mais du coup sur le canapé elle a dit non mais t'es malade ou quoi cette pute elle ne dort pas sur le canapé elle l'aime pas bah ouais mais vraiment pourtant elles ne se sont jamais vues enfin vraiment elle t'a demandé de regarder des photos tu lui as montré des photos d'elle ouais et alors elle a dit quoi bah elle disait ouais pourquoi tu gardes des photos d'elle sur Facebook donc ta meuf elle est jalouse elle se ressemble un peu ou pas ? pas du tout pas du tout ouais alors c'est ça aussi pas du tout ouais ça elle se dit il a été avec une nala qui est complètement différente il a une super complicité avec non mais je pense que ça ne m'amuse pas si loin parce qu'il ne peut pas la saquer pour un bar quoi elle était à l'avant elle l'a pas pour une concurrente ouais bah ouais je sais que je suis parti à l'étranger avec elle et tout ça que je suis rentré pour elle ah c'est ça ouais ouais elle est jalouse de ce que vous avez eu ouais mais le truc c'est qu'en fait je l'ai revue quand même moi je me suis dit bah c'est pas bah non justement parce que moi je suis pas comme ça non non mais t'as raison parce qu'autrement elle peut prendre ça pour un coup de pute ta meuf vaut mieux lui dire carrément écoute c'est mon ami je vais aller la voir et point final non mais c'est clair et puis il faut lui dire qu'il y a son mec tu vois genre mais moi je soutiens ta meuf alors Romano comment tu réagirais si carriole elle faisait venir l'italien tu sais celui qui faisait caca la porte ouverte le matin ouais elle va débrouiller le mec hurlait en chiant le matin il hurlait en jouissant la porte ouverte quand il sortait avec carriole son caca bon elle faisait revenir ce gars là à la maison et qui dormait chez vous ah bah hors de question c'est hors de question c'est le mec qui dormait chez moi non mais c'est pour le dépanner ah non je m'en bats les couilles il va à l'hôtel mais s'il a pas d'argent s'il va dormir dehors non mais en l'occurrence il était blindé lui et bien plus que moi toi tu me prendrais mal ah non mais hors de question que l'ex n'importe quel ex de carriole dorme à la maison ah moi aussi c'est mort et hors de question pareil de taper une soirée avec un des ex de ma meuf même une petite soirée comme ça je m'en bats les couilles j'ai pas envie ça m'intéresse pas elle est deux il en s'est dit pas attends lui il a niqué ma meuf et va venir faire ça non mais tu vois je sais pas déjà le mec qu'est-ce que je lui raconte elle envoyait du large à l'époque non mais au contraire elle devrait être fière il n'y a pas de contraire tiens moi je suis installé avec lui tout est bien tu vas voir je suis une super meuf il est heureux avec moi au contraire elle devrait la jouer comme ça tu vas plus te faire moi je la jouerai avec le mec elle va dormir ailleurs ok donc tu vois il y a donc l'équivalent masculin de la meuf dans l'équipe Cédric et Romano comme quoi on peut être adversaire et avoir le même avis sur des choses c'est clair bravo vous êtes fait pour vivre ensemble tous les deux de toute façon vous finirez votre vie ensemble je le sens non je pense pas non je suis à m'étonner quand même honnêtement qui dans l'équipe qui impossible on a compris tout le monde répond pour mettre tout le monde d'accord fais un plan à trois le traditionnel plan à trois qui est de ressources c'est la bonne solution au contraire tu vois la bonne solution qui accepterait dans l'équipe que l'ex de votre meuf vous dit il vient dormir chez nous et sur le canapé moi j'ai un coeur il viendrait dormir il n'y a aucun problème ah bien Guy je n'ai pas de meuf tu en aurais une imagine sinon tu ne vas pas pouvoir participer à l'émission il faut imaginer un peu bon supposons il y a son mec qui vient à la maison non j'y arriverai pas son ex elle te dit il dort à la maison parce qu'il ne peut dormir non effectivement j'aurais un petit peu de mal je l'accepterais pas alors moi il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen ah franchement je ne supporterais pas non je détesterais cette situation parce que même si le gars il pourrait être sympa machin forcément tu dégoûtes parce que c'est l'ex de ta mère il dégoûte t'as la haine Karim ah c'est mort frère mais décidément vous êtes très peu tolérant dans l'équipe t'entends ça comme ils sont peu tolérants je sais tu l'accueilles chez toi il me fait pareil non mais toi il dit fou tu l'accueilles chez toi le mec bah oui normal quel mytho celui-là c'est incroyable c'est un menteur ah moi je suis sûr moi il ne dort pas chien mais moi tu sens en fait la discussion elle s'arrête il n'y a même pas à négocier tu vois elle me dit ah il va dormir je dis non non il dort nulle part merci au revoir il ne passe pas la porte et Marie alors moi j'ai fait mieux que vous pour vous raconter j'ai baisé un mec devant mon mec et après il a encurlé dans la chambre et je me suis fait quête sur le canapé non mais en fait chapeau vous vous souvenez je suis resté un petit moment avec chapeau et chapeau il avait largué une nana il avait un peu superposé le truc et cette nana je l'ai rencontré on s'entendait super bien et un soir je lui ai bouffé la chatte non je n'ai pas bouffé la chatte mais attends mais un soir j'ai peur là on s'est retrouvé en soirée toutes les deux et tout et elle n'était pas très bien donc enfin bon elle avait un peu trop bu et tout je l'ai ramené non je l'ai ramené chez moi elle a dormi dans mon lit à la place de notre mec enfin pas de mec en commun vas-y continue on a dormi ensemble on a dormi toutes les deux je lui fais un morceau au réveil et tout bah écoute ça s'est très bien passé elle est adorable il n'y a pas de problème ah putain je m'attendais un truc de cul non non il n'y a pas eu de truc de cul mais je veux dire elle était à la maison elle peut chialer toutes les larmes de son corps le mec il peut peut chialer jamais le mec il dort chez moi et je le ramène chez moi pour lui faire à bouffer elle rentre chez ta mère je lui dis elle était pas bien elle a dormi j'étais à la manger non mais Marie non mais c'est sympa en soi mais moi c'est juste pas possible tu vois tu chiales je vais chialer chez ta mère après ça fait combien de temps votre histoire ? bah ça fait 8 ans que c'était terminé ah ouais non mais même bah les couilles je peux faire 20 piches et c'est terminé le mec il dort pas chez moi ouais il faut pas bloquer sur une histoire de 8 ans bah non c'est ça heureux du fou qui dit ça c'est le mec qui rentre pas dans la maison c'est cool en plus parce qu'il vaut mieux être ami avec ton ennemi entre guillemets tu vois non mais c'est pas mon ennemi c'est juste qu'il faut pas aller piécher chez moi tu vois c'est même pas que c'est mon ennemi c'est que je m'en bats les couilles mais tu vois j'ai pas envie que nos vies se croisent tu sais j'ai rien à lui dire donc le mec va certainement pas squatter mon canapé qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi ? dis-nous bah savoir un peu comment je dois faire parce qu'en fait là en fait ma meuf donc en fait mon net là donc je l'ai revu je l'ai revu parce qu'en fait j'ai une maison j'ai une maison secondaire ouais ah bon c'est pas chiant bah ouais bah t'as bien raison pourquoi pas ouais et du coup bah je lui ai dit bah tu veux pas qu'elle vienne chez moi bah ok bah je vais l'emmener chez moi enfin je vais l'emmener tu veux pas qu'elle vienne chez nous bah je vais l'emmener dans ma maison ah bon moi je serais ta meuf ça serait encore pire ça bah oui mais du coup mais toi tu cherches la merde quand même bah non après elle avait le choix bah elle avait le choix c'était soit elle vient il y a tout le monde dans les deux cas en fait la meuf elle dort chez toi et elle t'a dit quoi alors ? bah oui et bah du coup bah elle m'a dit ok et euh bah ouais mais je pense que c'était pour rigoler enfin je sais pas et du coup donc l'autre elle est quand même venue mais elle est venue avec son mec en plus bah oui c'est ça ok pas de problème oui c'est son mec ça passe ou pas alors ? ah non non plus ah non mais non mais moi je lui dis c'est pas un hôtel ici en fait elle est bougée il n'y a pas marqué hôtel sur la porte c'est fou là il y en a des très bien regarde sur TripAdvisor voilà sur Booking il y a un message de Simon il dit ma meuf est meilleure fête avec son ex elle est restée avec lui pendant 10 ans et tout se passe bien ah bah écoute tant mieux est-ce que toi tu accepterais l'ex de ta copine question de El Porto elle est bien cette question ouais toi t'acceptes moi j'y sais d'accord bah ouais parce que franchement mais c'est ça mais c'est autre chose mais t'es comme moi j'y sais t'as raison t'es un mec cool mais moi c'est même pas qu'une question de confiance c'est par principe je ne veux pas bon on va vous demander si vous avez si vous avez croisé les ex de votre meuf ou les ex de votre mec et comment vous avez réagi est-ce que vous réagiriez aussi comme Romano Cédric Samy Karim pas moyen tous les mecs de l'équipe en fait sauf moi sauf toi ou alors comme moi et la Marie est-ce que vous seriez cool c'est un gros mito mais tiens c'est un gros mito cool tranquille zen zen donc vous nous dites on peut même faire un sondage express vous accepteriez que votre mec fasse venir votre ex à la maison ou que votre meuf fasse venir son ex pardon non c'est toujours pas son ex à la maison vous nous dites sondage express plus témoignage et tout ça pour JC on s'occupe de toi JC tu bouges pas et dans un instant aussi les résultats du clash de la drague le double appel le double appel à insulte celui qui déchire tout alors double appel à insulte résultat du clash et pour JC et puis vous en direct pour tout ce que vous voulez 01 53 40 30 20 on attend vos témoignages pour JC on écoute Lillacix tout de suite avec Industry Baby tu gagnes ton life france pour que vous aie découvert sur Sky c'est Lillacix sur Skyrock attention radio libre 21h minuit what the fuck seulement sur Skyrock les résultats du clash énormément de messages pour toi JC vous êtes là les auditeurs les auditrices de Sky dès qu'on a besoin d'un petit coup de main on peut compter sur vous ça fait plaisir donc toi t'es très pote avec ton ex ta meuf est jalouse et elle l'appelle la pute d'ailleurs il faut le préciser pour ceux et celles qui viennent d'arriver et tu lui as annoncé qu'elle venait dans la région et que tu voulais l'héberger et est-ce que est-ce que ça lui a plu la réponse est non ben non non pas vraiment et est-ce que ça vous plairait à vous alors il y a pas mal de messages que vous nous avez laissés même énormément de messages témoignages de Daniel qui arrive dans un instant qu'on va retrouver du côté du 33 on va aller faire un tour à Bordeaux il y a tiens le message je te les lis au vol comme ça parce que ça défile il y a Beuillant qui vient d'arriver il a 27 ans il dit moi c'est mort même pas dans la niche du chien voilà voilà donc le mec la meuf pardon dehors dormirait même pas dans la niche du chien de Beuillant salut à toi Beuillant moi mon ex avait assisté pour que je rencontre son ex on est tous allés boire un verre et elle s'est remise avec lui après le message de CCFDP CCFDP ouais mais après si ça arrive c'est que ça devait arriver mais t'as raison de prendre la vie comme ça toi t'es cool en fait j'y sais comme gars t'es un mec tranquille toi tu prends pas la tête t'as raison appartement tu mets des limites aux gens et il est franchi de toute façon alors jamais de la vie nous dit Léo d'ailleurs on a lancé un sondage express est-ce que vous accepteriez que l'ex de votre meuf ou l'ex de votre mec vienne dormir à la maison la réponse arrive dans un instant attention attention j'ai les résultats du clash de la drague de ce soir les résultats sont serrés je vous l'annonce tout de suite je viens de voir le score de Cédric et le score de Romano c'est pas la même chose que ce matin on n'est pas sur du 84-16 oui bon ce matin c'était assez exceptionnel Romano a gagné ce matin Cédric a gagné lundi c'est ça ouais qui a gagné ce soir qui va prendre la tête des clashs de cette semaine putain j'aimerais bien gagner ce soir alors avec deux victoires contre une moi aussi j'aimerais gagner le gagnant de la soirée avec 59% bah quoi c'est serré plus ça que ce matin putain elle nous dégueule pas dessus trop d'émotion c'est écœurant pourquoi tu rotes en parlant le tirote à longueur d'émission il le pousse à la gueule non j'ai le ok c'est complètement différent ok le résultat donne la victoire à Romano ce soir 59% ça fait plaisir c'est vrai c'est vrai 59% Romano ah je te baise voilà pour les plus mais je vais te défoncer tu as bienvenu ce mercredi Romano t'es content franchement belle journée t'as préféré à lundi elle se termine en beauté j'ai hâte qu'on écoute le clash avec toutes les insultes merveilleuse merveilleuse journée double appel double appel en tout cas on a eu des insultes aussi dans le clash on a été servi aussi merci à toute la team Romano la team Romano du morning de la radio libre vous êtes là toujours matin midi et soir on peut gagner des clashs ensemble on ira loin ensemble vendredi soir en direct je vous aime et moi je remercie ma team la team le belge je remercie aussi la team Romano c'est pas grave je vous aime quand même moi j'aime toutes les teams n'hésitez pas à rejoindre la team le belge si vous voulez il n'y a pas de galère et sinon t'as ton bilan Romano apparemment on te l'a envoyé non mais bon le bilan je l'ai vu je préfère je vais pas afficher ça en plus à Cédric ce soir on fera le bilan du mois vendredi vendredi on vous donnera le bilan du mois de toute façon vendredi ce sera la fin oui vendredi fin du mois après c'est dimanche 30-31 donc on attend le clash de vendredi soir vous ferez la différence et puis on vous donnera les résultats du mois qui a performé pendant ce mois d'octobre Laura est avec nous en direct de l'Essonne juste après on se fait le double appel le double appel à insultes le fameux le fameux il arrive il arrive ne le loupez pas celui-ci et Laura donc dans l'Essonne tu voulais réagir en speed ah oui il est en train de te garer elle se gare je crois alors je te prends dans 2 minutes Laura non mais vas-y essaye peut-être c'est risqué une meuf qui se gare c'est un finir dans le fossé on peut en avoir pour quelques heures salut Laura ah oui t'as raison Laura t'es là ? non mais t'as raison c'est pas une meuf qui se gare c'est très triste Laura est en train de se gare depuis 10 minutes quand tu conduis un peu tu t'en vis de compte quand même alors Daniel lui par contre t'es là t'es en place ah non Daniel n'est pas là non plus dis donc voilà bon bah t'écouter ah il est là Daniel ouais Daniel comment ça va Daniel ça va lesquêtes ça va bien Daniel bienvenue bienvenue sur Sky je te présente JC salut salut je vous écoute tout le soir les gars tout le soir je vous écoute dans mon camion ah magnifique on salue tous ceux qui roulent et qui bossent aussi il y a ceux qui roulent ceux qui bossent enfin qui sont branchés sur Sky bisous à vous les gars et donc je te présente JC c'est bien parce que tu es bordelais et tu as aidé un Toulousain parce que c'est la guerre entre les deux Toulous et ouais ça se passe j'ai eu à peu près la même histoire que lui du coup j'étais donc j'avais un ancien collègue à moi en fait si tu veux il m'a présenté sa femme ce qu'il fallait surtout pas faire et du coup je me suis qui est devenu ma femme actuellement attends attends ça a coupé on a perdu un bout Daniel ah ouais ouais ça roule ça marche mal et du coup donc je vivais en fait j'ai mon ancien collègue de boulot donc je me suis mis avec sa femme son ex-femme maintenant qui est devenu la mienne et du coup le problème c'est que ça a foutu un bordel pas possible ah bah tiens étonnant oui étonnant il était très très jaloux très jaloux ça a été toi tu lui piques sa femme le mec il va pas dire ah merci c'est quoi ah non après bon j'ai été sympa parce que je l'ai hébergé ah bah c'est ça tu vois parce qu'il avait pas de logement il avait rien donc du coup je l'ai hébergé pendant ça a duré 6 mois vous t'avez piqué sa maison aussi ah je te jure que par fierté je préférais dormir dans ma bagnole que dormir chez le mec qui nique ma femme ah bah attends parce qu'il lui avait pris sa maison du coup le non c'est un peu ce débat c'est que j'ai récupéré son logement ah bah voilà je lui ai tout racheté je lui ai tout pris en fait sa femme ses meubles son logement je lui ai tout pris après je vous avouerai que ça a pas très très bien fini ça a été ça a été un peu c'est étonnant vraiment on est surpris il a été non mais ouais non mais toi c'est quand même sympa parce que tu lui piques sa femme mais tu l'héberges quand même pendant 6 mois tu l'héberges chez lui la situation doit être difficile ça t'imagines ah c'est horrible c'est terrible ça imagine tiens Romano je vais prendre un exemple carriole tombe amoureux d'un garçon et tu l'héberges pendant 6 mois le mec ? après il te met de voir de chez toi non non mais c'est pareil c'est impossible je vous avais expliqué une autre j'ai deux petites minutes les gars ça coupe Daniel après je suis allé j'ai baisé sa mère et puis j'ai récupéré la baraque aux chips j'ai pris ses dents c'est mes dents maintenant si tu veux j'étais avec une meuf pendant pendant c'est le réseau et oui Cédric va dérouler du câble il en a besoin Daniel dans un instant on va te récupérer Daniel on va essayer et Laura finit son créneau d'ici 10 minutes et on la retrouve aussi elle avait foutu sur mute donc forcément on ne l'entendait pas c'est un peu logique mais elle est garée et elle attend la technologie attention attention voici maintenant le double appel à insultes que je vous avais promis et juste après on s'occupe de toi JC j'aurai aussi les résultats du sondage express à te donner JC ben ça merde moi c'est le gros fils depuis de ta grand-mère la reine des putes aucun des deux n'a appelé l'autre tu vois dans la chatte là ouais dans la chatte de ta grand-mère c'est le bâtard le double appel sur Skyrock c'est pour nous mettre dans l'ambiance exactement petite mise en bouche ça donne le temps c'était lundi soir sur Skyrock il se passe des choses on était là tranquille on s'est dit allez on va connecter des familles elles vont faire connaissance ça va être super ouais et bien on ne s'est pas trompé en effet ça a été super c'est parti le double appel c'est déjà un collector celui-ci il est tout frais mais fait déjà partie des collectors écoutez bien vous pouvez nous dire ce que vous en pensez également c'est parti mise en contact oui hello comment tu dis ben ferme ta gueule pas niquer ta mère merci c'est très gentil attendez ne quittez pas il y a quelqu'un qui alors vous avez entendu il y a quelqu'un de vulgaire au téléphone c'est qui ben je ne sais pas ben je vais appeler la police pourquoi vous faites chez votre monde là tu sais quoi j'appelle les filles qui se fassent de trou du cul écoute moi bien écoute moi bien on va rigoler à deux parce que tu vois tu t'appelles en un coulis fesses de trou du cul de ta mère mais moi je vais savoir qui t'es et moi j'ai porté plein de tirs que vous pendant que tu es parce que là je n'ai pas rigolé longtemps tu m'as bien entendu bouge pas je me charge de vous maintenant non mais il dit qu'on appelle un inconnu alors qu'on n'a pas que ça qu'à foutre on n'est pas des cassasses comme eux il a bien un petit peu de chatte là allo allo tiens il parle de chatte et tout allo oui allo ouais il dit qu'on appelle un coup c'est comme ça espèce de bâtard ouais c'est comme ça cette petite pute vous êtes qui là pour parler comme ça un patrick et alors continue j'appelle les flics maintenant t'as bien compris est-ce que t'as bien compris j'ai pas entendu excuse moi non mais continue à appeler à nous insulter j'appelle les flics t'as bien compris c'est une grosse pute ben c'est un merde mon espèce de gros fils de pute de ta grand-mère la reine des putes d'accord dans la chatte là ouais dans la chatte ta grand-mère t'as le bâtard mais nagade t'inquiète pas t'es sur écoute y'a la police qui t'écoute vas-y continue je suis en train de m'asturber ouais bah vas-y continue vas-y vous avez envie de m'asturer un petit peu non non je sais t'inquiète pas il est sur écoute il est sur écoute je pourrais te baiser bien que mes cours vas-y continue vas-y passe-nous ton mec vas-y continue t'inquiète pas passe-nous ton mec la police elle écoute en même temps passe-nous la balle tringue derrière la balle tringue elle t'emmerde passe-t'un qui prenne le téléphone son burne son burne mais t'arme ta bouche espèce de gros clochard moi non c'est pas en télévision on me dit pas ce que je dois faire parce que lui je vais te crever sa grand-mère lui je vais te baiser par la bouche comme ta gueule allo j'ai un petit sec de 21 cm vous êtes écoutez que la police d'accord d'accord absolument vous allez vous préparer parce qu'ils vont vous bourrer la gueule ah ouais parce que ce que vous faites c'est malhonnête monsieur très malhonnête vous êtes un con vous êtes un imbécile j'enregistre votre appel et puis votre coordonnée je ferai de faire de ça d'accord vous mettrez ça dans le best-of parce que c'était vraiment magnifique vraiment exceptionnel bon merci les familles sale bainterre sale fumier et voilà et voilà c'est fou et sa fille bravo les familles c'est le double appel insu c'est un de mes préférés c'est vraiment on a passé un moment exceptionnel j'aime bien quand on est bien refus comme ça les doubles appels tous les soirs dans la radio libre en direct vous nous laissez les numéros pour qu'on appelle ceux que vous voulez qu'on appelle et qu'on mette en contact avec d'autres familles et tous les matins dans le morning soyez dans le morning demain matin pour les prochains ne loupez pas le rendez-vous demain matin aussi dans le morning il y aura les conseils pas chers exactement oui et c'est pas fini pour la radio libre c'est pas terminé alors on va voir si vous êtes tolérant vous ex ou vous accepteriez que votre ex que non que l'ex de votre mec ou l'ex de votre meuf ouais c'est ça vienne dormir à la maison vous a répondu au sondage mais avant on voulait écouter Laura si Laura n'a pas eu d'accident elle doit être avec nous oh mais Laura est garée allo Laura ah bah même en étant garée on sait jamais tu sais non ça y est t'es garée Laura alors Laura t'as 28 ans t'es dans l'Essonne sois la bienvenue sur Sky ça va ? ça va ça va ça va ça va coucou t'as entendu l'histoire de JC donc JC c'est le mec cool tranquille t'as gardé de bons rapports avec ton ex il y a ton ex qui débarque à la maison et il y a son mec aussi et ta meuf par contre est un peu moins cool que toi et beaucoup plus jalouse puisque c'est ton elle a un petit surnom à ton ex dans la bouche de ta meuf elle l'appelle la pute l'autre pute voilà la pute c'est ça c'est très sympa comme petit surnom et elle accepte moyen que ton ex vienne dormir à la maison toi Laura tu voulais nous raconter quoi et tu voulais nous donner ton avis et des conseils son avis mon avis c'était plus du fait que pour moi il faut qu'il fasse des choix la question elle est simple si sa meuf elle ne peut pas se l'empiffrer elle ne pourra jamais l'aimer en fait pourquoi ? toi tu réagirais comment Laura avant que je vous donne les résultats du sondage express toi tu réagirais ton mec il fait venir son ex à la maison il y a plein d'endroits sur cette terre elle a été obligé de venir dormir chez moi moi je suis d'accord avec toi aujourd'hui attends il y a tout il y a Airbnb plein de trucs qui existent tu vois elle se démerde carrément il a carrément une autre maison il peut lui payer une autre chambre d'hôtel pour pas qu'elle vienne dormir chez moi ça c'est bien dit ça ouais toi tu supportes lui payer un truc à écouter non ça c'est hors de question je veux bien être sympathique faire un effort aller boire un verre en dehors de mon contexte ah toi tu irais quand même boire un verre tiens qui c'est qui irait boire un verre j'ai pas posé la question à l'équipe pourquoi pas toi un verre pourquoi pas non bah non c'est mort pas de verre non mais j'ai rien à lui dire moi ce mec pas de verre il faut qu'elle mette de l'eau dans son vin qu'elle a l'essai mais si elle veut pas si elle veut vraiment pas pourquoi il force pourquoi il veut absolument la faire les faire se présenter les faire en sorte qu'elle s'accède bravo Laura j'y sais j'y sais réponse paf dans ta gueule parce que en fait c'est une question de perception moi pour moi c'est pas mon ex c'est mon ami en fait on est amis on a été plus amis que ouais mais ok mais c'est avec qui que tu fais ta vie ouais Laura elle a pas tort mais pourquoi justement c'est ma meuf et bah justement avec ma meuf y'a pas de problème je suis bien avec elle et j'ai une amie et voilà moi je vais défendre quand tu dis c'est avec qui que tu fais ta vie tu fais aussi ta vie enfin ta vie entre guillemets avec des poteaux avec des amis bah oui mais sachant que ça déplaît tu dis ça sachant que ça déplaît à ta meuf tu vois pourquoi forcer le truc ça elle a raison là dessus Laura t'as raison moi je suis d'accord avec toi mais depuis le début de toute façon même si la meuf elle aime et tout je peux pas mettre fin à une amitié comme ça enfin ça a pas de sens non plus bah oui non mais d'accord mais on te demande pas faire la vie de pas peut-être chez toi non mais de pas mettre fin à l'amitié mais comme dit Laura pourquoi tu la loges pas ailleurs tu vois perdre une chambre perdre une chambre d'hôtel ouais mais en fait le délire c'est qu'on se voit pas souvent moi je la vois vraiment jamais je la vois peut-être une fois tous les 2-3 ans bah va dormir avec elle à l'hôtel pour ça tu la verras un peu plus non mais Dine avec ton ex et son mec éventuellement au resto et puis il dort ailleurs et puis voilà mais c'est ça mais en fait c'est quoi pour elle de dormir parce que vu qu'elle vient en plus avec ton mec du coup ils peuvent dormir en bas y'a pas de problème enfin moi je dors avec ma meuf bah oui bah oui mais si elle veut pas faut commencer les choses étape par étape mais même si ton ex venait avec sa avec sa nouvelle meuf toi ça te fraîchit Laura c'est pas que ça me fraîchit je la connaissais pas non c'est pas ça le truc c'est même si pour l'instant on en est lui il veut la ramener je dirais que t'elle la connaiss pas ouais c'est vrai qu'elles se sont jamais rencontrées non mais admettons comment tu t'appelles déjà c'est Laura non non j'y sais j'y sais pas non mais admettons j'y sais ta meuf elle te dit ouais vas-y je ramène quelqu'un et toi la personne tu l'aimes pas est-ce que t'accepterais que cette personne elle dame chez toi pourquoi j'aimerais pas il y a bien des gens que t'aimes pas dans la vie tu vas pas me dire que t'aimes tiens je te dis il y a Eric Zemmour qui vient dormir dans ton salon génial ouais mais parce qu'elle a des raisons ouais mais parce que j'aurais des raisons de le détester ah bon il est tellement sapaté il est raciste et il vient avec sa meuf Marine Le Pen ouais génial tu vois c'est une soirée de folie non la question que je voulais te poser Laura c'est il y a ton mec ton ex non l'ex de ton mec ton mec il dit il y a mon ex qui vient de la maison donc une meuf mais avec son mec ça te gêne aussi ? mais tant que je la connais pas et que pour l'instant c'est pas possible c'est physique ça passe pas moi je veux pas qu'une inconnue c'est une inconnue pour moi même si elle t'as 8 ans il la connait enfin c'est chez nous soit on avance ensemble et dans ces cas là t'acceptes mes choix comme elle elle doit par la suite accepter tes choix mais c'est pas que égoïstement ah bah tu veux pas dans ces cas là je la ramène dans mon autre maison j'ai archi pas archi pas d'accord j'ai compris bravo Laura tu ne sais pas conduire mais qu'est-ce que tu parles bien ah ouais bravo Laura il lui faut le dire que toi allez moi j'ai failli d'accident bah moi non plus c'est pas Cédric qui te parle là c'est Romano t'as dû être d'accident mytho tu es bien me souligné alors il faut parfois éviter les rencontres avec les ex regardez Try Again qui nous envoie un message dis-moi l'ex de ma femme j'ai failli le taper voilà donc ça peut-être éviter les rencontres dans ces non en plus Charles Vigneuve il a pas tort admettons qu'elle accepte en plus voilà l'ambulance de merde qu'il va y avoir dans la maison ouais ta meuf il y a ça aussi tu vois ta meuf elle a pas vraiment envie de la voir c'est vrai que ça vous est passé une soirée de merde c'est sûr ah ouais c'est sûr elle l'appelle la pute elle l'appelle la pute elle va se coucher dans le salon ça va être compliqué quoi tiens Dragon débridé nous dit tu te mets dans une situation difficile simplifie-toi la vie fais-la dormir à l'hôtel elle a aucune raison de dormir chez toi vous faites un petit repas tout ça et puis après vous passez en plus tu vois elle est avec son mec même pour leur intimité tu vois ouais c'est mieux d'aller dormir à l'hôtel alors JC voici les résultats du sondage express parce qu'on vous a demandé est-ce que vous accepteriez attention les résultats là accroche-toi JC ouais t'es prêt est-ce que vous accepteriez que l'ex de votre mec l'ex de votre meuf vienne dormir à la maison ça va faire un gros score la réponse est oui ouais et oui à combien à 5% à 5% j'aurais dit moins putain vous êtes pas très tolérant non à 95% c'est ouf ça ouais ouais mais bon 5 contre 95 et bah ça ne chauffe pas ça a le mérite d'être clair qu'est-ce que tu vas faire JC maintenant qu'on en a parlé que t'as eu un peu tous les témoignages et que tu viens de découvrir avec nous les résultats du sondage express 5 contre 95 qui disent non bah pas grand chose parce qu'une amitié pour moi ça vaut cher aussi t'as raison ouais mais bon mais non mais qu'est-ce que tu vas faire tu vas faire quoi bah franchement je vais continuer si je dois l'avoir je la verrai et puis voilà autant que non mais de l'avoir t'as raison mais est-ce que tu vas l'amener à la maison est-ce qu'elle va dormir chez toi même si ta meuf ne veut pas ah ouais après franchement en fait le problème c'est qu'elle me dit oui il n'y a pas de soucis tu peux l'emmener et puis dès que c'est le moment elle me dit non non tu l'emmènes pas donc c'est un peu bizarre parce qu'elle veut pas c'est pour une fois ça l'a fait chier non mais pensez bien de ta meuf je pense qu'en fond d'elle elle n'a pas envie tu vois un petit hôtel à côté JC moi je pense que ce serait pas mal ça invitera des soucis non mais ouais mais en plus même si elle finissait par accepter Charles Villeneuve il avait raison ça va être une ambiance de merde ça va être pesant pour tout le monde tu vois ça va être sale triple non mais c'est mieux qu'elle la rencontre pour un verre tu vois voilà tranquille que de la peser c'était le principe déjà de se voir comme ça mais elles n'ont jamais voulu ouais ta meuf n'a jamais voulu tu fais ça à l'extérieur pas chez elle chez vous en tout cas non mais même ce principe de se rencontrer elle n'a jamais voulu donc bon bah force elle n'a pas envie elle n'a pas envie ah ouais et puis elle va être très chiante tu mets une cloison tu cloisonnes un peu ta vie t'as ton amie t'as ta meuf et je voulais vous lire le message très beau message que nous envoie Leila du 06 qui nous dit l'ex de mon ex l'ex de mon mec pardon l'ex de mon mec je l'invite avec plaisir si elle pouvait repartir avec d'ailleurs ça m'arrangerait ah bah tiens ça va comme tout il y en a tout est possible il y en a qui sont tolérantes voilà merci Leila pour ton message merci pour tous vos messages d'ailleurs je salue tous ceux qui ont voté pour le sondage express vous tous qui êtes passé dans l'émission Laura on te fait un gros bisou ouais ciao ciao et puis tu reviens quand tu veux pour sortir de ta place ça t'en a bien pour la moitié de ta douce pour courage bonne nuit Laura on te envoie ton t-shirt de Skyrock à la maison merci j'aurais pas voté pour toi Romano mais c'est qu'elle devient désagréable en plus tu as été tellement sympa Laura des bisous et tu reviens quand tu veux bisous et ton t-shirt de Skyrock pour Daniel également qui a témoigné juste avant et pour JC pareil on te envoie ton t-shirt dans la maison et tiens nous au courant de la suite de l'histoire entre ta meuf sa nouvelle copine etc etc bon on vous souhaite une bonne nuit passez la nuit avec Skyrock vous allez voir vous allez avoir du bon son toute la nuit 5h du matin le morning best 6h du matin le morning en direct avec demain matin des conseils pas chers ouais exactement demain matin dans le morning dans le morning voilà un moment à deux je passe les cop je passe les têtes je vais débarquer et puis un rendez-vous à pas loupé également demain soir la radio libre avec le problème du mois du jeudi soir et puis avec vous en direct dès 21h passez une bonne nuit et puis à demain Corentin tout de suite pour le son de Skyrock ciao ciao salut